Alors, le fameux... Ce qui me lance en live, tout simplement, parce qu'on est partis avec l'invité sur une... Petite discussion sur les réflexes archaïques. Savez-vous, mesdames et messieurs, les viewers, les viewers, que selon certaines théories de psychomotricité, si vous avez été mauvais dans vos réflexes archaïques, ça peut jouer des tours plus tard, et que dans ces cas-là, il faut retravailler tout ça pour retrouver un développement super normé. Là, je vous détruis absolument tout ce qu'elle vient de me dire, sachant qu'elle n'y croit pas du tout, elle est en train de rager dessus, mais je trouve que c'est une belle introduction pour cette émission. Une émission bienvenue à tous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, oui ! Monsieur HQ, mon acolyte que vous allez voir, a l'habitude de m'envoyer en live sans que je m'y attende. C'est-à-dire que vraiment, je suis en train de faire autre chose et là, hop, j'apparais. Donc, c'est toujours pris au dépourvu, donc un vrai plaisir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vois qu'il y a eu un follow. Merci pour le follow, Samurai. Bonsoir, Chris Colote. Bonsoir. Nous accueillons une invitée tout à fait intéressante pour une émission bien, somme toute, classique avec la découverte de notre invitée. et puis après, nous allons débattre, débattre, discuter, échanger sur des sujets d'actualité. Moi, je débat pas. Et ensuite, nous allons… Enfin, nous allons… Un autre invité va se casser les dents sur le quiz pour que je puisse faire ma 14e victoire, pas d'affilée malheureusement, mais dans ce live. Monsieur HQ, je t'en prie, je t'autorise à apparaître. Tadam ! Ainsi que… Incroyable ! C'est marqué sur son pull à notre invité. Bonsoir. Bonsoir, le psychomate. Bonsoir, bonsoir. On verra s'il y a gagné le quiz. On verra, Chris. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Même moi, c'est pas gagné. Comment va-tu, le psychomate ? Ça va bien, et vous ? Ça va, ça va. Ça va bien, monsieur HQ. Bonsoir. Ça va très bien. Écoutez, comme je disais au chat, ça va comme quelqu'un qui était juste parti faire un entretien d'embauche, juste à côté de chez lui, qui s'est retrouvé à bosser 5 heures en EHPAD. Voilà. Ah, c'est beau. C'est beau. L'homme retrouve du travail en plein milieu d'un confinement hardcore à combien de minutes de chez toi ? 2 minutes 30 précisément à pied. En côte ? En côte. En côte, c'est important pour faire du sport. Et donc, du coup, ils t'ont testé immédiatement ? Non, non. On a suivi des protocoles classiques, mais pas de test PCR. Mais du coup, un entretien d'embauche, en tout cas, moi, dans ma branche, ça dure maximum une heure et demie, et puis après, on rentre chez soi. Moi, ça a duré une heure, et ils m'ont dit, mais alors du coup, comme on vous aime bien votre profil, vous allez revenir, vous pouvez rester jusqu'à 18h. Et puis, à 18h, ils font le point, ils disent, ça se passe bien, du coup, vous pouvez rester jusqu'à la fermeture. Bah, ouais, ouais, ouais. Ah oui, au fait, vous revenez demain à 9h. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle, je ne sais pas à l'opsychopathe ce que tu en penses, mais le droit du travail, une question d'assurance aussi, enfin, je ne sais pas. Je reviens avec mes papiers et tout ça. Le droit du travail, de bien s'assurer aussi, surtout en EHPAD, que tous tes tests, vaccins, tout ça, soient bien faits. Bien sûr. Bah ouais. Non mais, enfin, je… Mais c'est bien, c'est bien, c'est… Oui, quand même. Bon, écoute, le dernier que j'ai fait date d'il y a moins de deux semaines. Je leur redonnerai. C'est bon. En tout cas, félicitations, monsieur HQ. Ça veut dire que tu es… On verra, on verra. En tout cas, ça veut dire aux yeux de la société que tu es, comment dire, utile. Je ne suis pas si utile que je le pensais. Voilà. Tu es utile. Pas bankable encore, mais tu es utile. En tout cas, parce que sur le marché du travail, tu es intéressant. Et vu que la société d'aujourd'hui, quand même, calcule les gens ou les rend utiles en fonction de leur force de travail, on se rappelle qu'on est en confinement, que nous n'avons le droit aujourd'hui que de travailler, de se balader-ci aux alentours de 10 kilomètres de chez nous. On a le droit de télétravailler et c'est tout. De quoi ? On a le droit d'être sur Twitch. Parce que ça respecte les gestes barrières. Et ça, c'est bien. On n'a pas besoin de faire de tests PCR avant. On respecte absolument les distances de sécurité de façon assez insane. C'est-à-dire que je peux cracher complètement. Ça ne va intoxiquer personne. Non, mais ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et c'est pour ça que sur Twitch, on a encore effectivement le droit, l'opticomode, d'être sur Twitch. D'ailleurs, tiens, c'est l'heure de ton autopromo en parlant de Twitch. Est-ce que M.HQ, tu peux balancer son Twitch à l'opticomode ? Je peux balancer, attendez, d'abord son Instagram. Déjà, regardez. Ah, parfait. L'Instagram de notre invité, bien évidemment. Et sur Twitch, parce que si je vais sur Twitch moi-même, je vais essayer de ne pas vous faire tout bugger. Je vais y aller, je vais y aller. Je vais y aller. Est-ce qu'on a fou ? Parce que c'est important. C'est important. C'est notre premier invité qui a une chaîne Twitch. C'est gentil. Il n'y en avait pas d'autres qui avaient de chaîne Twitch avant ? Il y a, comment il s'appelle ? Pierre, mais Pierre, il a abandonné sa chaîne Twitch, donc ça ne marche pas. Non, mais Pierre, il a un challenge à remplir et puis on n'a toujours pas de nouvelles. Si, si, c'est bon, on a des nouvelles, c'est bon. Est-ce qu'on a validé ? Est-ce qu'on a validé le challenge ? Non, ça, je ne sais pas, par contre. Pourquoi il y a de la pub quand je reviens sur le streaming ? C'est rien, tu demanderas à Twitch. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, Canal+, là ! Il faut savoir que, parfois, Twitch aime mettre de la pub. Parce que vous devez aimer une chaîne d'influence. Bonsoir, je suis dans la crèche. Bonsoir, je suis dans la crèche. Pas de souci, pas de souci. On était en petite introduction générale, sans aucun jeu de mots. Pour tout ça, j'ai vu Samouraï réagir dans le chat tout à l'heure déjà. Donc, je préviens, je préviens. Non, non, tu n'as rien manqué, une chute à la crèche, que du blabla, finalement, de M. J. Nous allons aller à la découverte de notre invité. Tu me dis si les pubs sont finies, parce que moi, je n'ai rien fait. La pub est finie pour moi, la pub est finie, c'est bon. Avec une petite interview chiant avec M. HQ, et ensuite, une petite question avec moi. Alors, avant de passer à la transition, qui m'amène à cette interview chiante en tête-à-tête avec Allo Psychomot et son pull, je voulais savoir si tu souhaitais faire le jingle à la bouche ou si tu me laissais s'étonner. Tu parles à moi ? Non, non, à Allo Psychomot, toi. Ah, d'accord. Tu vas me dire non, toi. Les jingles ? Je ne le connais pas. Il n'y en a pas ? Non, je le connais. Ok, je vais te montrer. Je le répète. Je vais inventer sur le moment, quoi, Claire. As-tu inventé le moment ? Oui, on peut y aller. Allez, 3, 2, 1, transition. Bienvenue sur les chroniques de M. J. C'est parti pour l'interview chiante avec M. HQ. Incroyable. Je vais mettre maintenant à contribution tous les invités, grâce à toi, sur les jingles du début. C'est parfait, c'est parfait. J'aime beaucoup ce concept. Je pense qu'on va le garder. Eh bien, bienvenue à Allo Psychomot. Déjà, merci d'être parmi nous, d'avoir accepté d'être notre invité. C'est une invitation. On s'intéresse. On s'intéresse, c'est notre plus gros défaut. Ma première question, c'est la plus difficile. Fais attention. Généralement, beaucoup de gens se trompent. Allo Psychomot, quel est ton nom ? Laura. Je m'appelle Laura Diaz da Silva. D'accord. C'est très bien. Écoute, bienvenue parmi nous, Laura. Je voudrais savoir, en tout premier lieu, tu nous as dit que tu étais psychomotricienne, j'imagine, vu le titre que tu arbores. Oui. D'accord. Est-ce que c'est ce que tu as toujours fait dans ta vie jusqu'à présent ou est-ce que tu as eu un parcours un peu plus tortueux ? Alors, d'où si je me souviens, non, c'est ce que j'ai fait. Alors, si, j'ai été monitrice de voile un peu pendant mes études, enfin, pendant le lycée, j'avais fait des formations. Donc, j'ai travaillé mon tout premier métier, on va dire, c'était monitrice de voile sur un premier été de mon année de psychomote. Mais sinon, mon métier professionnel, où je suis toujours actuellement, c'est psychomotricienne. D'accord. Je vais passer à la question TUTCHAT, puisque Chris Rigolote ne me laisse pas le choix. Elle a une question, j'imagine, extrêmement pertinente, comme d'habitude. Est-ce qu'une psychomotricienne est souple ou est-ce une idée reçue ? Eh bien, non. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur Twitch, quand je fais les sessions fitness, parfois, je fais un petit peu d'étirement à la fin et je suis loin d'être souple. Ok. Donc, je vais occuper les coordonnées. Ça fait plaisir. Au moins, on est deux. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de te dire un jour, à la sortie de tes études, j'imagine, que tu allais devenir psychomotricienne ? Qu'est-ce qui a fait que tu aies basculée de ce côté-là plutôt qu'un mot ? Alors, c'était en première S. Je cherchais un peu le métier que je voulais faire. On m'avait dit « fais S » parce que ça t'ouvra toutes les portes. Et justement, comme je n'avais pas quoi faire, on me disait « fais S ». À l'époque, il y avait encore les filières. Et puis, du coup, je me suis retrouvée à un forum des métiers dans mon lycée. Et là, il y avait plein de métiers. Je suis allée voir la kiné, je suis allée voir l'ergothérapeute, je suis allée voir les avocats, les enseignants. C'était un peu les métiers qui m'intéressaient, les métiers de relations humaines. Et là, je suis tombée sur la psychomotricienne. Je voyais marqué « psychomote » et je me suis dit « mais c'est quoi ce métier-là ? » Donc, par curiosité, je suis allée la voir. Et en fait, elle m'a parlé de son métier avec énormément de passion. Elle m'a parlé aussi de Pokémon. Ça faisait écho en moi. Mais elle m'a raconté en fait comme ça, et je m'en souviendrai toujours, qu'elle avait accompagné un jeune enfant de 7-8 ans qui avait des difficultés graphiques avec des cartes Pokémon, en lui faisant faire au papier calque des cartes Pokémon et reproduire les lettres qui étaient indiquées pour les noms des Pokémon. Et en fait, j'avais trouvé ça formidable de pouvoir allier comme ça des médiations très diverses pour accompagner des troubles qui touchent à l'ensemble du corps et de l'aspect psychologique, motivationnel. et c'est ce qui m'a interpellée. Et je suis ressortie de là et j'ai dit à ma mère « je vais faire psychomotricienne ». Et là, elle m'a regardée et elle m'a dit « hein, c'est quoi ce métier-là ? » Quand je suis repartie avec mon père, elle m'a dit « t'es sûre que tu ne veux pas faire kiné ? » « Non, non, je veux faire psychomotricienne ». En fait, c'était celle qui m'avait plus convaincue. Et je me suis dit « un jour, je voudrais être passionnée autant qu'elle ». Écoute, bravo. Chat, je vous regarde droit dans les yeux. Vous voyez, le forum des métiers, ça crée des vocations quand même. Donc, allez-y. N'hésitez pas et envoyez vos enfants. Donc, du coup, tu t'es dit « allez, je fais des études de psychomote ». Moi qui suis un inculte de tout ça, par où on passe pour en arriver là ? Alors, à l'époque, il n'y avait que des écoles pratiquement sur concours. Il n'y avait que quelques écoles qui passaient par PASES. Maintenant, il y en a un petit peu plus. Ça bouge un peu. Et puis là, avec le Covid, d'ailleurs, tout a pas mal bougé. Maintenant, c'est par parcours sup cette année. Et l'année dernière, c'était pareil. Sinon, moi, à l'époque, c'était sur concours. Donc, soit on arrivait à le passer directement en terminale, soit prépa, paramédical, prépa intégré aux écoles. Et donc, j'ai fait un an de prépa. J'ai eu la chance de faire une des rares prépa publiques qui était via Parcoursup, qui était sur Aminan à l'époque. Et puis, j'ai eu la chance aussi de réussir mon concours sur l'ISRP Paris. Ok. Bah, félicitations, évidemment. C'est une bonne décision. Trois ans de diplôme. Trois ans de diplôme. Trois ans de diplôme. Ouais, trois ans de diplôme. C'est un diplôme d'État. Alors, du coup, t'es devenue psychomotricienne. Où ça ? T'as choisi quelle façon de faire ? Alors, déjà, j'ai fait mes études en alternance. Donc, il y a quelques écoles, pareil, qui proposent de l'alternance à partir de la deuxième année. Donc, j'ai fait mes études en alternance dans un foyer d'accueil médicalisé avec des adultes cérébro-lésés, accidentés de la route, accidentés de la voie publique. Et en parallèle, un centre de rééducation en service de neuro, orthopédie et cardio sur un centre de réhabilitation et rééducation. Donc, j'avais vu pas mal les adultes. Et donc, quand je suis sortie du... Déjà, là-bas, c'était pas forcément là où je voulais aller parce que, voilà, il y en a beaucoup qui veulent faire psychomote, qui veulent aller travailler avec les enfants, les développements psychomoteurs, les apprentissages, etc. Mais sauf que, bah, j'avais pas trouvé ailleurs d'alternance. Donc, j'ai pris là où je pouvais pour payer mes études parce que toutes les écoles ne sont pas publiques. Et cette école-là, en l'occurrence, même si elle était sur concours comme les autres, bah, elle coûte cher. Elle coûte un peu plus cher que les autres. Et donc, il a fallu... Voilà, je faisais de l'alternance. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait. Et puis, je me suis un petit peu débrouillée. Et je me suis confrontée à cette population qui était loin du monde de bisonnances que j'avais connue. Vous êtes venus dans le monde réel, c'est ça ? Ouais, 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 pas facile. La première fois que je suis arrivée, j'ai vu un monsieur, du coup, qui avait une partie du crâne en moi, en fait, qui avait subi une crânitomie et qui avait une prothèse. Et il n'avait pas sa prothèse ce jour-là. Je suis arrivée. Donc, on voit le visage comme ça, découpé. On a... J'avais quoi ? J'avais 19 ans. Donc, je n'avais jamais forcément rencontré... Était face à un handicap moteur ou mental. Et dans cette structure-là, on avait un peu de handicap. Merci Samouraï. Alors, Samouraï vient de t'abonner à la chaîne. Donc, tu peux le remercier en direct. Merci à lui. Merci. Merci pour le soutien, Samouraï. Ça fait plaisir. Samouraï, c'est notre crack à nous. C'est notre crackito. Notre plus grand soutien devant l'éternel. Que veux-tu ? Merci. Tu fais quelque chose dans ces cas-là ? Est-ce que tu finis ici de voir un truc ? Ah, la voix, c'est payant maintenant. C'est payant en shopping. Il y a pas mal de choses, mais en tout cas, oui, oui. On va faire un petit bisou commun quand M. J sera là pour Samouraï et pour toi, du coup, qui a été maintenant... Oh là là, Samouraï, arrête-toi ! Arrête, Samouraï, ça suffit ! Chouette à la crèche qui devient abonné aussi. Samouraï qui claque son smic dans l'entièreté de notre stream. Merci à toi, en tout cas. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que l'alerte ne s'est mis qu'à moitié, mais c'est pas grave. C'est le début du mois, il a tout des sous. Ah, c'est ça, c'est ça. Non, mais merci beaucoup, Samouraï, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Écoute, écoute, voilà. À un moment donné, si on avait un giveaway à faire, peut-être que voilà, on serait... Je vais se rendre mon calme, mon sérieux. Merci beaucoup, en tout cas, Samouraï. Regarde, ceux-là, ils sont pour toi. Hop, hop. Merci à toi. C'est un vrai plaisir. Et puis, comme ça, au moins, on sera sûr qu'une chouette à la crèche ne sera pas en retard la prochaine fois. Laura, est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui, là où tu travailles, en quelques mots bien sûr, qu'est-ce que c'est une journée type, s'il y en a, ou est-ce que c'est vraiment extrêmement varié ? Alors, pour faire bref, en fait, après mon diplôme d'État, j'ai travaillé cinq ans en EHPAD et à côté avec les enfants en libéral et j'ai fait un an en CMP. Et en fait, l'année dernière, j'ai décidé d'arrêter pour partir en doctorat parce qu'en parallèle, en fait, de mon travail, j'ai fait deux masters, un master international de l'ISRP et titre d'expert en psychomotricité, qui parle d'ailleurs à Monsieur J. Et puis, j'ai enchaîné avec un master en STAPS et actuellement, je suis en doctorat de psycho. Donc, je n'exerce plus actuellement auprès de passions. Mais je reste très proche de la communauté psychomote. Et d'ailleurs, à travers mes réseaux, c'est ce qui me permet aussi de maintenir un petit peu ce lien à la psychomotricité et ne pas me perdre dans les néandres universitaires. Alors, du coup, on va où après ce doctorat et ce titre d'expert ? C'est quoi le projet ? Alors, le projet, c'est de permettre de faire de la recherche en psychomotricité, de pouvoir développer la place du psychomotricien dans les structures et notamment auprès des victimes de traumatismes ou des survivants de trauma. Parce qu'il y a les deux appellations. Et pour ma part, j'entame une thèse sur l'accompagnement du traumatisme vicarien qui va toucher les intervenants de l'urgence. Donc, campiers, gendarmes, infirmiers, toutes les personnes, travailleurs sociaux, médicaux, paramédicaux, vraiment l'ensemble des intervenants qui peuvent accompagner les victimes survivant d'événements traumatiques. Et en fait, ces accompagnants, ces intervenants, en accompagnant, on peut être nous-mêmes victimes. Alors, récupérer le traumatisme par procuration, finalement. Et c'est ce qu'on appelle le traumatisme vicarien. C'est le fait de développer les symptômes des personnes que l'on accompagne. Donc, oui, une espèce de mimétisme inconscient de ce symptôme. C'est ça, qui serait liée, pour certains auteurs, à un défaut du mécanisme d'empathie qu'on utilise beaucoup pour accompagner dans nos relations humaines. Tout le monde, pas que les professionnels de santé. Vraiment, tout le monde utilise l'empathie au quotidien. Et en fait, il y aurait un défaut qui ferait que d'un coup, on se laisse submerger. Ça va être très proche, finalement, de ce qu'on appelle la fatigue de compassion ou l'usure de compassion. C'est-à-dire, à force d'aider les autres, parfois, on se fait aussi embarquer nous-mêmes. Et on perd notre identité professionnelle et notre place d'accompagnant. D'accord. On dit bonsoir à Outfils. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue sur le stream. Content de te voir parmi nous. Écoute, on est avec Laura, à l'Opsycomode sur Twitch et sur Instagram, qui est notre invitée ce soir, qui nous explique un petit peu son parcours. Je lui pose les questions toutes les plus pénibles pour la faire réfléchir sur elle-même. D'ailleurs, la dernière question de cette série, la plus difficile, celle qui va te demander un peu d'effort d'imagination ou pas du tout. Tu vas répondre naturellement comme aux autres. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous décrire, d'ailleurs, ce que tu considères, toi, personnellement, comme un moment de réussite dans ton domaine ? Alors, c'était une fois en EHPAD. Paf, cash ! Ouais, ouais, ouais. En fait, on a eu plein. J'ai plein de très, très bons souvenirs en EHPAD, même pendant la période Covid. Mais il y en a un particulièrement. C'était une fois, j'ai proposé à une mamie qui me disait qu'elle adorait. Je parle de mes petites mamies, c'est mes résidents. Il y en a qui parlent de distance relationnelle avec les patients. Moi, je pense qu'il faut être spontané avec les patients. Et qu'il n'y a pas de bonnes distances. Donc, ouais. Et en fait, cette mamie, elle me racontait qu'elle adorait la piscine et qu'elle allait souvent à la piscine avant. Et ça faisait une dizaine d'années qu'elle n'avait pas pu y aller. Et donc, c'était une raison qu'avait la maladie de Parkinson. D'accord. Et pour moi, en fait, ça faisait sens que l'eau ne pourrait lui faire que du bien. Et la chaleur de l'eau pour les articulations, pour la mise en mouvement, pour la sensation d'un corps léger. Alors que dans la maladie de Parkinson, il y a souvent ces problématiques de corps qui est lourd, qu'on a du mal à mobiliser, du mal à contrôler. Et donc, je me suis dit, attends, je vais l'emmener à la piscine. Et en fait, j'ai monté le projet avec ma directrice à l'époque, qui a accepté complètement l'idée. Et donc, je l'ai emmené à la piscine. Et on a pu aller dans l'eau et retrouver un petit peu de mouvements de nage. On a même fait un jacuzzi après dans la piscine municipale. Enfin, c'était un super bon moment, un peu d'aquagym. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de... Ouais, ça m'a fait super plaisir pour elle aussi, qu'elle puisse remettre les pieds dans une piscine et repasser un petit moment agréable. Voilà, il y avait autant d'utile que d'agréable, puisqu'on a fait quand même un peu d'aquagym et d'activité physique, mais il y avait aussi le côté agréable d'être dans un lieu un peu différent de l'EHPAD, sortir de l'EHPAD. Et les sorties, elles sont super appréciées par les résidents. Le bowling, la rosalie... C'est bien que tu me le dises. Ouais, ouais. Eh bien, écoute, bravo. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions avec cette franchise. Je vais passer la main, la balle, à Monsieur Gilles. La balle, je le montre, vous avez compris ? Ah, bref. Mais lui, il a son propre jingle, une musique très latine que j'avais mis, je ne sais pas pourquoi, un jour. Et voilà, je vous laisse en profiter, le chat. Merci encore et à tout à l'heure. Merci à toi, Monsieur Gilles. Et voilà. On est là. L'aura. J'aimerais commencer comme ça tout de suite. direct, une petite... Alors déjà, pardon. Pour Samouraï, merci à toi. L'aura. Oui, c'est une promesse. À chaque abonnement pris ou à chaque donnée et tout, des bisous. Des bisous Covid, comme je les appelle, qui sont ma marque d'affection pour tous ceux qui soutiennent ce stream. Parce que oui, c'est une façon de nous soutenir assez insane. Et à chaque fois, on est mort de rire et très touché. Parce qu'on se demande, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà. Merci Samouraï. Merci à toi. J'ai plein de questions, Laura. Parce que moi, à chaque fois, j'invente les questions que je pose lors de mon interview. Et je suis passé par deux choses. Je me suis dit, tiens, ça serait marrant de lui demander c'est quoi sa chaîne Twitch de ses rêves. Et puis après, t'as parlé du traumatisme vicarien. Et je me suis dit, oh, mais comment ça se fait que... Alors nous, on a un petit délire qui s'appelle Pascal le Grand Frère, qui lui est peut-être immune à ce traumatisme-là. Mais les autres, ceux qui ne sont pas de sang divin, risquent, de ce que j'ai compris, quand ils accompagnent les personnes, quand ils font leur métier, c'est-à-dire des métiers qui sont mis en avant parce que solidarité, parce que don de soi, et blablabla, et blablabla, et blablabla. En tout cas, ceux qui me connaissent suffisamment dans le chat savent que pour moi, c'est un métier, certes, comment dire, valorisé socialement, mais c'est un métier avant tout. Mais du coup, tu dis que potentiellement, les personnes en accompagnant les autres, avec un grand A, ils risquent des choses ? Oui. Est-ce que tu peux expliquer vite fait ce que c'est ce traumatisme-là ? Un peu plus que ce que tu as fait. Déjà, il faut différencier. En fait, il y aurait deux niveaux. La fatigue, l'épuisement professionnel, enfin même trois niveaux. L'épuisement professionnel, c'est un premier niveau. C'est le niveau où on va accumuler un stress qui va être chronique. Et notamment, l'épuisement professionnel, c'est ce qui apparente au burn-out. Des fois, on parle plus de burn-out qu'à l'épuisement professionnel, mais c'est la même chose globalement. Et l'épuisement professionnel, on peut y être soumis si on laisse le stress s'accumuler et qu'on garde ce stress un peu toujours là, suite à de la surcharge au travail, suite à de l'ennui aussi des fois, parce qu'on n'a pas de prise de décision, parce qu'on ne stimule pas assez par notre travail. Donc, ça peut être hyper ou hypostimulation, parce qu'on a des mauvaises relations au travail, parce que, voilà, pour plein de raisons qu'on connaît dans les dysfonctionnements d'organisation au travail, on peut être victime d'épuisement professionnel. Et ce qui va entraîner des troubles du comportement, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires parfois, tout un tas de difficultés. Après, il y a la fatigue de compassion. Là, on passe déjà dans un autre palier où, vraiment, on va aller au-delà de l'épuisement professionnel. C'est qu'on va aider tellement et tellement s'investir corporellement auprès de victimes. Donc, là, on est plus du côté du trauma, c'est-à-dire qu'il y a le stress. On l'a tous, plus ou moins. On le vit des fois dans des bons moments. Devenir parent, des mariages. Après, ça dépend si on vit ça comme un bon moment. Ça peut se discuter. Mais il y a ces moments-là qui peuvent être du stress quotidien, le deuil, la perte d'un emploi, etc. C'est un stress qu'on va tous rencontrer. Mais le trauma, ça devient vraiment effracté l'enveloppe psychique, l'enveloppe corporelle. On a vraiment un autre palier. C'est-à-dire qu'il y a une vraie menace de l'intégrité physique et psychique qui intervient avec un événement qui peut être ponctuel ou répété dans le cadre de la maltraitance. Je pense, voilà, les incestes, les viols, les choses comme ça. Ce n'est pas très gai. Heureusement qu'après, on aura les quiz et les facturités. Là-dessus, je pense que c'est une réalité. Et comme... Alors, on n'a pas encore changé, mais la chaîne, c'est vraiment sur Social Lose et Gaming. C'est vrai que ceux qui connaissent... Ceux qui ne connaissent pas le social, peut-être, ont tendance à idéaliser. Alors, le social, l'aide à l'autre, l'accompagnement à l'autre. En tout cas, tous ces métiers, quand on dit, je fais un métier de l'humain, qui est très large. Je pense que la vente, c'est un métier de l'humain aussi, mais sauf qu'on n'a pas la même vision du contact humain et ça n'a pas la même finalité. Mais c'est vrai qu'on l'idéalise beaucoup. On parle beaucoup de choses comme ça, du don de soi. Je mets vraiment des guillemets parce que pour moi, c'est absolument pourri, cette expression-là. Mais du coup, ce que tu expliques là... Alors, pour le coup, moi, je suis formateur en travail social. J'accompagne beaucoup d'étudiants et je suis persuadé que si on lance un sondage auprès de ces étudiants, il y a peut-être 5% de ces personnes qui ont entendu parler de ça. C'est dommage parce que pour autant, on peut y être vraiment tous exposés. Et alors, particulièrement, je parle particulièrement des pompiers, des cellules d'urgence médico-psychologiques qui sont d'ailleurs principalement des volontaires. Les cumes, elles sont basées principalement sur des volontaires. Ce ne sont même pas des petites personnes qui sont forcément payées pour faire ça. avec des infirmiers, des psychiatres, des médecins, etc. Mais on peut vraiment retrouver aussi des ambulanciers, les ambulanciers aussi qui vont être exposés sur les attentats, sur toutes ces situations de crise. Mais ça peut être aussi un suicide dans une école. Voilà. Donc, il y a plein de situations, mais il y en a qui vont être considérées comme des événements traumatiques et pas des événements simplement, je mets des guillemets, stressants. Et donc là, il y a la fatigue de compassion et le traumatisme vicarien qui vient au-delà puisqu'on va retrouver des symptômes qui vont être apparentés en fait à un syndrome de stress post-traumatique, à un état de stress post-traumatique, c'est-à-dire avec des flashbacks, des revivissances, c'est-à-dire on va aller dans un endroit et on va avoir l'impression de vivre les émotions de la scène, des cauchemars aussi, vraiment des grosses insomnies et ça, ça va durer dans le temps avec aussi des évitements de certaines situations et on va même dépasser un stade, on ne va plus pouvoir aller travailler parce qu'on ne veut plus être confronté aux victimes et du coup, on va perdre aussi notre place de professionnel parce qu'on ne pourra plus exercer le métier pour lequel on s'est engagé. Et ça, voilà, alors je suis en train de l'étudier donc vraiment, je fais des définitions qui sont assez grossières qui sont très générales mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que je veux creuser, étudier et je pense qu'on en parle beaucoup en ce moment, on parle beaucoup de l'épuisement professionnel, on parle beaucoup des risques de burn-out auprès des soignants, de toutes les personnes qui sont dans les structures, qui ont tenu les structures pendant les confinements, que ce soit en IME, que ce soit en EHPAD, vraiment, il n'y a pas une structure, on a parlé des EHPAD beaucoup parce qu'il y a les personnes âgées et que les personnes âgées elles sont plus fragiles, mais toutes les structures compris et tous les soignants et les professionnels tout court de la secrétaire jusqu'au médecin qui ont été exposés à ce surmenage intense et à ce stress-là et je pense que c'est important aussi que les étudiants qui s'engagent dans ces voies professionnelles d'accompagnement et ces métiers de l'humain et qu'ils puissent aussi se prémunir et mettre en place des choses pour se protéger. Je te rejoins complètement, moi en tant que formateur, à chaque fois, il y a le côté, bon, il y a le fonds et la certification. Après, pour moi, le premier conseil que je leur donne, c'est que vous avez un boulot, c'est de vous construire un environnement suffisamment sain et ressourçant pour pouvoir vous cogner à la réalité professionnelle parce que vous allez apprendre plein de choses mais toutes les organisations dans lesquelles vous allez travailler ne vont pas forcément organiser l'espace pour que vous puissiez vous ressourcer et que c'est de votre obligation, même pas professionnelle, mais juste humaine, de prendre soin de vous. Donc, d'essayer tout au long des deux ans, trois ans, un an, peu importe leur formation, de construire un environnement pour qu'ils puissent trouver des points de ressourcement pour éviter justement de craquer, pour éviter, alors là, je n'ai pas ce terme-là et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui me manque fondamentalement dans ces métiers de l'humain, c'est ce réflexe d'un professionnel en fait qui prend soin de soi. Alors attention, attention, pour moi, je dis attention parce qu'il y a des professionnels qui sous prétexte de prendre soin d'eux oublient de faire leur métier. Oui. Attention, quand on se retrouve, on a fait un réacte auprès de personnes, enfin, on a fait un réacte sur un reportage qui parlait de personnes autistes, ah oui, quand je me retrouve face à quelqu'un qui est autiste, qui fait 1m95 et qui est dans un état pas possible pour X raisons, je peux tout à fait, en tant que professionnel, aller au charbon. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas cool, je vais me ressourcer après. Parce que dans le cadre de mon métier, là, la personne qui est payée pour accompagner, c'est moi. Donc, je ne vais pas dire non, là, s'il te plaît, William, je prends soin de moi, tu pourrais te calmer tout seul. Donc voilà, je fais bien la différence, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Du coup, ce qui m'amène à ma question, tiens, si tu avais, je sais que tu es en plein dans ta thèse, tout ça, donc tu es en train de te noyer de ressources, noyer des définitions et autres, mais si jamais aller, avec l'argent du stream, avec tout l'argent des subs qu'on a, on en a l'appel. Je te donne carte blanche. 25 euros de côté. Plus que ça, tu vois, argent limité. Pour changer quelque chose dans les institutions, quelles qu'elles soient, par rapport à ça, qu'est-ce que tu ferais ? Il y a plein de choses à faire. Argent est limité. Tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire qu'on a tout pouvoir. Je pense qu'il faut absolument, c'est un vrai enjeu de continuer les démarches de prévention. Il y a des politiques de prévention qui sont en cours depuis une trentaine d'années un peu partout, mais je pense qu'il faut les accélérer massivement et d'autant plus actuellement. Un truc, par exemple, qui m'agace, et c'est un truc d'actualité, tiens, mais ce n'est pas une actualité qui est sur les toits, mais par exemple, j'ai appris récemment que les infirmiers ne pouvaient pas faire d'enquête exploratoire dans les milieux hospitaliers. Que pour leur TFE, donc c'est leur mémoire, pour nous, par exemple, pendant les psychomètres, ça assimile à des mémoires ou autre, et bien qu'elles ne peuvent pas faire leurs analyses exploratoires parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait trop d'étudiants en ce moment qui voulaient faire des entretiens sur le burn-out, sur l'épuisement professionnel, et que faire vraiment trop de choses dans les structures, ce n'était pas forcément bon. Et donc, l'ARS a diffusé des messages aux IFC en mode, faites en sorte qu'il n'y aura pas d'analyse exploratoire. Donc, on a dit aux étudiants, en fait, la partie analyse exploratoire, vous ne la ferez pas pour vous rendre du TFE. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne vous évaluera pas là-dessus, mais ne faites pas vos entretiens. Parce que ça dérangeait trop ? Potentiellement, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que je me dis au contraire, faisons remonter les données, faisons de la recherche, faisons remonter les choses et permettons derrière de pouvoir réfléchir à des solutions concrètes pour accompagner ces professionnels qui subissent encore plus qu'avant, parce qu'avant, ça existait tout autant, qui subissent encore plus avant avec la pandémie de tout ce qui se passe. Et en plus, il y a des gros enjeux économiques derrière parce qu'il y a des enjeux financiers hyper importants aussi derrière parce que l'absentéisme, il est principalement lié à l'épuisement professionnel. Il y a plusieurs auteurs qui parlent de ça, que l'absentéisme, il est majoritairement lié à des dépressions, des syndromes d'épuisement professionnel, du burn-out, etc. Donc, il y a des vrais enjeux. qu'est-ce que je proposerais ? Déjà, je voudrais dire, permettons aux psychométriciens de pouvoir faire aussi, par exemple, de la relaxation sur leur lieu de travail. Moi, c'est ce que j'ai pu proposer parfois à des collègues qui venaient me voir se ressourcer un petit peu. Proposons peut-être des coaches sport le matin pour permettre des éveils corporels, prévenir un peu des troubles musculosquelettiques dans la journée, surtout quand on accompagne des populations qui sont en grande dépendance et qui nécessitent beaucoup de manipulations et ça pour tout le monde. Je pense que toi aussi, je ne sais pas où tu as travaillé, mais je pense que tu as dû rencontrer aussi des situations où il n'y a pas une question de gabarit. On est tous exposés aussi aux charges, aux poids aussi des personnes parfois qu'on accompagne. Permettons des aides techniques en plus grand nombre, des formations en plus grand nombre pour être aussi à la pente de la technologie et utiliser les nouvelles technologies comme levier dans nos structures pour limiter les charges et améliorer nos conditions de travail. Je pense que j'aurais envie de mettre cet argent-là dans de la prévention et dans du bien-être pour les professionnels et ce qui va se répercuter à mon sens sur la prise en soins et l'accompagnement aussi de nos patients, des personnes qu'on accompagne au quotidien. Ok, moi je prends tout ça. Là, tu prêches à être convaincu parce que pour la petite anecdote, pour ceux qui ne connaissent pas certaines réalités quand on parle de portage ou ce genre de choses, imaginez, vous faites, allez, je vais être dans le cliché, 1m65 pour 55 kilos tout mouillé et que vous devez soulever une personne qui effectivement a du mal a du mal à se lever alors qu'elle fasse, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de soulever un poids mort ou qui ne vous aidait pas, je peux vous promettre que 40 kilos, 50 kilos, 60 kilos, c'est lourd, c'est très très lourd et quand Laura nous parle effectivement d'éveil musculaire, etc., ce n'est pas une lubie d'une pseudo-coach sportive qui dit il faut faire du sport parce que c'est bien, non, c'est parce qu'effectivement quand vous faites ça toute la journée de la même manière que certains ouvriers vont faire le même geste répété toute la journée, il y a des troubles, il y a des lésions, il y a des conséquences donc quand vous portez des jantes toute la journée quand vous les amenez sur leur fauteuil roulant, quand vous les amenez à la douche, quand vous les maintenez, quand vous les soutenez, bienvenue parmi vous, je vais dire vous allez Bironne, merci à toi, quand vous portez toute la journée, bah ouais, oui c'est physique et oui ça nécessite un petit échauffement musculaire et ça nécessite effectivement aussi de pouvoir se s'étirer à la fin, en tout cas prendre soin de son corps parce que ce n'est pas que du blabla, ce n'est pas que assis, posé sur sa chaise, etc., ce n'est pas vrai et quand Laura nous parle d'épuisement professionnel et d'absentéisme, moi je pense même au-delà de ça, combien de professionnels arrêtent ces métiers, des professionnels donc expérimentés, des professionnels du coup qui ont du recul, qui ont du savoir-faire, qui ont du savoir-être, qui ont de la bouteille, qui un petit peu si vous voulez aller dans un contexte de guerre sanitaire, un petit peu comme si tous les soldats vétérans, donc du coup ceux qui savent le mieux survivre à ce milieu-là, à un moment donné arrêtent parce qu'ils sont épuisés, parce qu'on en a marre, parce que ça a des répercussions sur eux et ce qui fait que ça veut dire un petit peu que les plus vulnérables ou en tout cas ceux qui ont besoin de plus d'aide n'ont le droit qu'à, comment dire, soit des professionnels jeunes, pimpants, pleines de bonne volonté mais qui potentiellement font des conneries, ce qui est normal, quand on débute, on a tous fait des conneries, moi le premier, j'en ai fait des grosses. On se croit fort, on pense, rien qu'en 5 ans, et je suis forcément vieille, rien qu'en 5 ans, j'ai changé mes postures en termes d'ergonomie, j'ai changé, j'ai changé ma façon de faire, alors que quand on arrive, on a envie de montrer qu'on est là, qu'on peut faire, qu'on peut aider, qu'on peut machin, et on va même se déployer pour aussi se faire intégrer par les structures et par les anciennes de la structure, et c'est là aussi le risque pour notamment les aides-soignantes, les AES, maintenant on parle d'AES, je crois, qui, voilà, qui, qui ont du mal, etc., et on a envie d'aider, mais on n'a pas forcément, on ne prend pas toujours la mesure, et on n'accepte pas forcément ces limites, pour autant, dans le code du travail, c'est très bien marqué, que, par exemple, une femme peut apporter, au-delà, je ne sais plus, la limite, c'est 25 kilos, 30 kilos, je crois, en poids brut, et ce n'est pas beaucoup plus pour les hommes, il faudrait que je retrouve le poids exact que les femmes et les hommes ont le droit de porter en charge, et dans les EHPAD, dans toutes ces structures-là, on porte bien plus lourd que ça. Il y a Educat Diversité qui nous dit qu'en CESAD, il faut un appel à un ergonome, donc ergonome, concrètement, ça, c'est pas psychomatique. Alors, l'ergonome, il va permettre d'adapter, d'adapter les postures de travail, l'environnement du travail, et il va permettre d'analyser aussi les postes de travail, et c'est lui, normalement, auquel on va faire appel via la médecine du travail, en tout cas, on peut faire appel à eux, tout ce qui est médicisme, tout ça, on peut demander à faire venir un ergonome, d'ailleurs, si vous passez par la médecine du travail, vous pouvez demander à faire venir un ergonome pour votre analyse de poste, alors les directions, des fois, n'aiment pas trop que les ergonomes viennent, parce qu'ils remettent en question tout ce qui est sur le respect. Dis donc, c'est quoi ces chaises ? Mais, oui, c'est ça, c'est quoi ces fauteils, rien que les fauteils, et des fois, voilà. L'ergonome peut faire une analyse, c'est son métier, il est vraiment formé pour ça, et il a ses années d'études pour ça. Comment différencier le psychomotricien par rapport à ça dans la prévention ? Alors, moi, je me positionne plus vraiment sur un regard, déjà, souvent interne, c'est-à-dire que l'ergonome, il ne va pas être salarié de la structure. Donc, moi, je pense que, voilà, j'apporte, quand je faisais de la prévention sur mon EHPAD, je permettais d'apporter justement un regard un peu du quotidien. C'est-à-dire que j'avais déjà identifié plusieurs situations et donc, je vais pouvoir collaborer avec l'ergonome sur les situations que j'avais repérées puisqu'on va avoir quand même une observation du corps, du dialogue tonico-émotionnel, de la communication non-verbale qui est en jeu, du dialogue tonico-émotionnel. Quand vous serrez, alors, en ce moment, on ne peut pas trop serrer la main. Mais par exemple, si je suis comme ça ou si je suis comme ça, je ne vais pas te renvoyer forcément le même message en lien avec ma posture, en lien avec la tonicité que je vais renvoyer. Et le médecin, quand il te serre la main, ce ne sera peut-être pas la même façon que quand son pote va te serrer la main ou une connaissance te serre la main. Et à travers ce toucher, cette observation de la communication non-verbale, il y a un message tonique, et il y a un vecteur d'émotion qui passe, si je peux simplifier un peu comme ça. C'est un concept d'ajuria-gira, il faut faire un peu de théorie. Et donc, ça va te permettre toi d'ajuster. Et en fait, parfois, tu vois que la soignante, elle, elle est dans son stress, etc. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Le patient, et ça, peu importe, il y a des patients, tu vas les voir, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont commencer à s'agripper, s'agiter, ils vont ressentir. Si la soignante, elle arrive avec des mots plus calmes, une voix plus apaisée, un toucher qui va être plus apaisé, et bien, automatiquement, on va voir souvent un effet bénéfique sur le patient. Et ça, par exemple, nous, on va l'observer dans les soins d'hygiène, dans les moments de repas, par exemple, d'activité de vie quotidienne, et c'est là où les psychomèdes vont parfois aussi intervenir sur l'accompagnement pendant ces temps de soins d'hygiène où il y a des difficultés de comportement chez le patient, des difficultés aussi de rigidité, de tension, avec des résidents, par exemple, qui vont être très rigides, très contractés, très renfermés, et on va venir, on va essayer aussi d'apporter, par la relaxation, par les médiations qu'on peut utiliser, un certain relâchement et permettre aussi qu'il y ait peut-être parfois une meilleure synchronisation entre la soignante et le résident, et parfois, les soignantes, ce n'est pas forcément qu'elles veulent mal faire ou que c'est parce que simplement, peut-être le premier patient de la journée, ça va, mais à la fin de la journée, elles sont aussi très fatiguées, il y a aussi les problèmes d'effectifs, voilà, tous les problèmes que vous connaissez dans les structures, et il y a ce côté un peu pression qui est ultra tout le temps présente, cette pression, ce manque d'effectifs ajoutés aux surcharges de travail, et qui ne sont pas liés forcément aux directions, parce que des fois, on peut être en effectif normal, mais c'est simplement que l'ARS a décidé qu'un effectif, c'était 7 pour 70, alors qu'en vrai, sur le terrain, s'il venait un peu sur le terrain regarder ce qui se passait, il faudrait beaucoup plus de personnes que ça. Et donc, nous, on va permettre aussi des fois cet ajustement entre le soignant et le résident, apporter un relais et permettre, voilà, de mettre aussi dans des dispositions le résident avant le soin d'hygiène ou après venir apaiser le résident, et voilà, on va intervenir de cette façon-là. Et l'ergothérapeute, parce que forcément, on parle souvent aussi d'ergothérapeute, lui, il va évaluer, par exemple, sur un temps de toilette, lui, il va évaluer la toilette, il va évaluer les aspects fonctionnels de la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, où est-ce qu'elle va avoir besoin d'aide. J'essaie de vraiment simplifier les métiers. Donc, elle va permettre vraiment de mettre en place un environnement aussi autour, voire des aides matérielles pour faciliter ces temps-là par une évaluation fonctionnelle de l'autonomie. Nous, on va apporter un regard plus sur la prise de conscience un peu du corps, des émotions, de qu'est-ce qui est en train de se jouer dans la relation, parfois, avec le soignant-soigné. Je parle, par exemple, sur de l'aspect préventif, là, parce qu'on parle du préventif, mais après, le métier de psychomotricien est bien plus large que cet aspect préventif. Je vais poser cette question-là, mais on va faire revenir M.HQ, parce que j'aime bien ces questions, M.HQ. Elles sont tout à fait innocentes. Parce que je ne reviendrai pas sur le chat, sur la jalousie que tu provoques à l'autonomie, sur mon attention à tes propos. Et oui, chat, nous avons des invités de qualité. pour ceux et celles qui sont jaloux, faites des commentaires aussi intelligibles, s'il vous plaît, chat, et je les lirai avec autant d'amour. Et ça, c'est important. Ça y est, on l'a retrouvé. Voilà. Le revoilà. Ah, ce n'est pas vrai, ça. Le sujet originel est de retour. Alors, parce qu'effectivement, c'est vrai, on a démarré comme ça, en trombe, comme si comme si je n'existais pas. Non, comme si la référence de merde, je l'ai eu en tête tout de suite. Mais il fallait que je la sorte. Il faut que tu saches qu'avant le live, quand je suis arrivé, j'avais une chanson en tête qui était celle de l'éléphant. Un éléphant qui se balançait, tout ça. Voilà. Donc, je remercie beaucoup la personne parce que je l'ai toujours dans la tête. Ah, elle est. Elle est aussi pour cette référence. Je ne sais pas, je ne sais pas la ref. Mais c'est vrai qu'on est partis comme ça. plein de balles en disant psychomotricien, tout le monde connaît. Mais en fait, pas du tout. Point du tout. Point du tout. Sachant que ceux qui sont dans le game, le game du social, les psychomotriciens, vous êtes plein de clichés. Et ceux qui ne sont pas dans le game, sachez. ceux qui ne connaissent pas la psychomotricité, sachez qu'il y a le commun des mortels, il y a Pascal, le grand frère, il y a Supernanny, et il y a une autre race de professionnels qui existe qui s'appelle les psychomotriciens et psychomotriciennes qui font, sachez-le, tout mieux. Pascal, il fait des trucs sympas, vraiment, c'est sympathique, mais le psychomotricien, il fera mieux, c'est important, lui et sa balle à picot. Et ça, c'est important. Et le gros ballon. Et le gros ballon. Est-ce que tu peux... Il y en a dans mon Ehpad, là. Mais oui, il y en a, c'est ça qui est incroyable. Est-ce que tu peux, alors, une phrase audible et simple pour nous, commun des mortels, s'il te plaît, pour nous, les moldus, c'est quoi un psychomotricien ? Alors, déjà, la question, c'est quoi un psychomotricien ou c'est quoi la psychomotricité ? Voilà, tu vois, elle a raté une phrase. Alors, option, option, c'est quoi la psychomotricité ? Alors, la psychomotricité, ça étudie les liens entre les fonctions motrices, cognitives, donc plutôt intellectuelles, et motivationnelles, affectives, d'une personne, du bébé jusqu'à la personne âgée, donc avec une approche qui est plutôt globale. Et du coup, c'est quoi un psychomotricien ? Le psychomotric... Alors, la psychomotricité, on en retrouve, on peut en retrouver partout, on en retrouve, vous en avez tous fait, et vous êtes tous des êtres psychomoteurs qui font de la psychomotricité. Dès qu'il y a un humain, ça concerne la psychomotricité ? Oui. Tout ce qu'on fait, c'est psychomotricité. Tout ce qu'on fait va mettre en jeu ces trois aspects-là. Finalement, on va retrouver les fonctions cognitives, les fonctions motrices, les fonctions affectives, dans n'importe quoi ce que vous faites. Vous en faites tout le temps, constamment, dans chaque action que vous faites. Vous faites de marcher, ça peut... On va regarder, on va avoir une intention, on va peut-être avoir une motivation qui nous pousse à marcher. On va mettre en mouvement notre corps et donc mettre en jeu nos fonctions motrices. Et cognitivement, on va programmer le geste et bouger. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on va faire de la psychomotricité. En revanche, le psychomotricien, lui, il va avoir une connaissance fine, bien sûr, des liens qui sont, qui se jouent entre chaque chose et il va permettre de retrouver une harmonie quand il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là. Et quand il y a un dysfonctionnement, un domaine va peut-être prendre le dessus sur un autre. Ou qu'il y a un domaine qui va être peut-être dysfonctionnel par rapport à un autre et il va permettre de retrouver un équilibre entre ces trois domaines pouvoir savoir et vouloir en proposant des médiations. Donc, plutôt, on va parler, je vais parler d'activités pour ça. Des activités d'expression corporelle, d'art plastique, des activités, de l'activité physique adaptée, des activités, voilà, ça peut être du mime, ça peut être de la dent, ça peut être, là, les cartes Pokémon qu'on parlait tout à l'heure, du papier calque. n'importe quelle activité, n'importe quelle médiation, il faut que le psychomotricien, lui, dans son action, trouve la médiation qui va permettre de retrouver du lien et peut-être qu'il aura besoin de switcher entre plusieurs outils, plusieurs techniques pour permettre de retrouver, à la personne, de retrouver une certaine harmonie. Je sais, ma phrase est trop longue. Non, non, mais t'avais qu'une phrase en même temps, donc tu l'assumes. C'est ça que, c'est ça que moi, je trouve ça énorme avec les psychomotriciens et les psychomotriciennes, c'est-à-dire que, mais c'est là, attention, nous, alors moi, je suis éducateur spécialisé, je suis un habitué du phrasé, de la tchat, et bla, et bla, et bla, mais vous, vous le placez à un point tellement énorme que oui, vous êtes capables de nous faire croire et en plus, c'est vrai parce que vous avez maxi référence que, mais écoute, j'essaye de trouver un truc qui pourrait faire lien. Tu vois BB-8 ? Est-ce que tu vois BB-8 ? Tu vois ? Un éduc, non, là, franchement, c'est trop bien, on collectionne BB-8 et tout, on va parler du lien qui va se créer entre nous, mais le psychomotricien, il va être énorme, tu vois BB-8, tu vois là, regarde, son mouvement là, comme ça, de haut en bas, tu vois ? Est-ce que, voilà, c'est important, si tu le travailles là avec ton toucher, ça va peut-être reconnecter ton moi psychique avec ton moi profond et revenir à tes instants archaïques et ça va permettre de débloquer ta paralysie. Voilà. Et il le passe crème ! Vous aussi, quand c'est Nora qui explique, vous comprenez mieux ? Et il le passe crème ! Et c'est ça que j'adore, c'est qu'effectivement, le, comment dire, le psychomotricien, psychomotricienne, quand on va dans sa salle ou quand on, c'est un grand n'importe quoi, on trouve de tout et la personne t'explique vraiment de A à Z, te dire, mais ouais, j'utilise ça, mais pour travailler complètement autre chose et ça fonctionne. Et c'est ça le pire, c'est ça le plus agaçant, c'est que ça fonctionne. Quand tu joues à Pokémon, tu as joué à Pokémon, je m'en fous, je joue à Pokémon, il y a eu le problème. Et quand le professionnel arrive avec les mêmes cartes Pokémon en disant, non mais attends, on va reprendre ça, ton centre d'intérêt, mais tu vas voir, tu vas travailler complètement autre chose et mieux. Et c'est ça que je trouve ça énorme et je trouve qu'il n'y en a pas assez, comment dire, c'est pas assez développé parce que ça permet de faire le lien, en tout cas, de ce que je vois, ça permet beaucoup de faire le lien sur pas mal de métiers sur pas mal de fonctions. On voit un éducatif EGE, kiné, psy, tout en restant à sa place, encore une fois. C'est ça la difficulté du coup, c'est ce qui pose aussi problème et c'est guéguerre entre professions et ce qui existe aussi dans d'autres domaines, chez les psychologues, psychanalystes qui vont être en guéguerre avec les psychologues TCC. C'est tous ces débats et c'est vrai que c'est ce qui pose aussi la problématique, c'est qu'on a un métier qui va être vraiment transdisciplinaire, qui va aborder plein de domaines différents et d'ailleurs, dans nos formations, on a de l'anatomie, de la neuroanatomie, de la psychomate, bien sûr, on a de la psycho, on a énormément de psycho, psychologie de développement, etc. Et ce qui fait que parfois, c'est un peu difficile de trouver son équilibre et sa spécificité et parce que aussi, notre place, elle va aussi être très dépendante des types de structures dans lesquelles on va être et des pathologies, des difficultés qu'on va accompagner. C'est-à-dire qu'en fonction, on va aussi beaucoup s'adapter et je n'aurai pas forcément la même journée type en EHPAD que j'aurai dans un IME ou que j'aurai à mon cabinet libéral ou dans une autre structure. Et s'il y a un ergothérapeute qui est dans la même structure que moi, je vais encore travailler un peu différemment que si je suis dans un autre EHPAD où il n'y a pas d'ergothérapeute parce qu'il y a aussi ces manques des uns et des autres et que dans les structures, malheureusement, il y a rarement orthophoniste, ergothérapeute, psychothérapeute, éducateur, jeune enfant, éducateur... Pierre veut ton pull, donc tu te débrouilles. Ah, il veut mon switch. Alors, sexopsycho, si tu restes à la fin, il y aura peut-être un giveaway, mais pas d'un pull. mais tu restes à la fin, en tout cas. C'est le souci de la transversalité, nous dit Éduc la diversité, c'est que c'est tellement transversal que ça demande beaucoup d'ajustements et comme de base, c'est très transversal et que ça dépend aussi de l'humain qu'il y a derrière parce que derrière les statuts et les fonctions, il y a des gens, peut-être des fois les ARS oublient, peut-être des fois les fonctionnements oublient, mais il y a des gens, des humains qui eux-mêmes doivent aussi trouver leur positionnement mais effectivement, merci pour la petite explication parce que c'est vrai qu'on est parti comme ça en trombe, en disant franchement, tout le monde connaît, tout le monde connaît Monsieur HQ, la psychomotricité, tout le monde connaît. On est parti du principe que le chat était comment dire, insane et j'ai oublié le fondement premier du chat des chroniques de Monsieur J, du chat de la J House. Oui, on va changer parce que c'est quoi ça va maintenant. On changera, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs. Est-ce que tu as un petit, nous on ne l'entendra pas mais, parce que la J House quand même, c'est cette chère dame quand même qui l'a trouvée. Je la pointe là-dessus. On voit quand même qu'elle a l'habitude de Twitch. On voit tout de suite la Twitch. Oui, sur le stream, tu es en bas. Oui, tu es là. C'est pour ça que je mets en bas, c'est que sur le stream, tu es en bas. C'est vrai que ce nom-là, la J House, on le doit à quelqu'un qui nous parle depuis tout à l'heure avec un langage extrêmement chiadé, tonico-musculaire. Quand tu parles français couramment, ça va, tu comprends. Mais du coup, voilà. Donc ça, c'était la petite anecdote. Voilà. Merci pour cette petite explication. C'est bien, je pense qu'on n'avait encore jamais fait une interview qui dure 1h03. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pourquoi ça serait grave ? En même temps, on est sur Twitch. C'est très bien. On peut faire des lives de 12h. Moi, ça m'arrange. Tu sais pourquoi ? Parce que plus les invités sont fatigués pour le quiz, plus j'ai de chances de gagner. Parce que moi, plus j'arrive à mon prime, j'arrive à un moment où je suis en forme de plus en plus. Donc moi, plus on fait durer, plus ça va. Après, oui, on a un chat qui de temps en temps se couche comme les poules. Voilà. Là, il fait nuit. Les gens vont commencer à nous dire 22h03 quand même. Je vais prendre ma petite tisane et je vais aller au dodo quand même. Il y a les irréductibles qui restent. Personnellement, tu dois te lever maintenant. Bon. Parce que, parce que bon, il paraît, mais ça, c'est une légende. Il paraît que pour être reposé et pouvoir, comment dire, être en forme, il faut dormir. Ça, pour moi, moi, c'est une légende. Mais bon, après, personne n'est parfait. Eh bien, écoute, comme nous ne sommes pas parfaits et surtout l'un d'entre nous trois, je ne dirai pas lequel, je ne veux pas te faire d'ombre, je dirais que peut-être, peut-être, nous pourrions continuer ce débat avec quelques petites infos saupoudrées par-ci, par-là, afin d'animer cette soirée peut-être de manière un peu plus joyeuse ou pas, en fait. Moi, je suis chaud pour me taper un peu d'actualité. Allez, c'est parti. Petite transition, n'oubliez pas que on entend tous la musique, etc., enfin, surtout les gens du chat et pas nous, mais on vous entend aussi parler, n'oubliez pas. Surtout pour la dernière fois. Est-ce que ça, vous voulez dire que j'allais qu'on se laisse ou pas ? Je n'ai pas compris le message. Oui, j'ai bien compris que tu n'avais pas compris. Allez, re-bonjour. Bonsoir. Mieux vaut tard que jamais, nous dit Chris. Eh bien, oui, oui, mieux vaut tard que jamais. Et Chris, si tu me cherches trop, je te donne tout de suite des nouvelles d'Adrien Taquet pour courir ta soirée. Ne l'oublie pas. Et c'est que ce psycho qui tente toujours, le générique, qu'il est claqué. Oui, il est claqué, mais c'est comme ça. Si vous connaissez des gens qui sont, comment dire, chauds pour nous faire des jolis visuels, magnifiques, eh bien nous, on est preneurs. On a déjà quelqu'un qui est prêt à nous faire des jolis visuels. Comment ça, non ? Tu ne veux pas de nouvelles d'Adrien Taquet, tu en auras au début ou à la fin. Alors, première info que j'ai sélectionnée pour vous lever, c'est une info un peu plus sérieuse. On va commencer sur la même vague, histoire de s'habituer au fait de sortir de ce cocon de sécurité qui est le fait d'être sérieux et de parler de compétences. Est-ce que vous connaissez le Cned ? Oui. Oui ? On a tous eu affaire au Cned au moins une fois dans sa vie, j'ai envie de vous dire. Eh bien, sachez que le 6 avril dernier, donc hier, le Cned s'est retrouvé, donc suite à l'annonce du gouvernement, donc évidemment, complètement saturé. Impossible de se connecter, impossible d'accéder aux cours, tout ça est complètement bugué. Et évidemment, le site du Cned dit que, simplement, il y a trop de monde sur le serveur, attendez votre tour parce qu'on ne peut pas y accéder. mais en parallèle, M. Jean-Michel Blanquer, que je pense que vous connaissez peut-être, lui a déclaré que c'était une attaque informatique apparemment venue de l'étranger. Voilà, donc on voit quand même qu'il y a une vraie connexion entre nos gouvernants et les outils d'éducation. Ça fait toujours plaisir de le rappeler et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que c'est la première chose sur laquelle je suis tombé hier. donc ça voudrait dire qu'il y aurait une conspiration de la part de hackers étrangers qui refuseraient que nos enfants français accèdent au savoir importantissime pour savoir que le théorème de Pythagore c'est je ne sais même plus quoi A, B, A au carré plus B au carré égal AB au carré. C'est le carré de l'hypoténuse et ta gueule la somme des carrés des autres, je ne sais pas quoi. Ils ont fait ça à l'étranger les salauds. Je pense qu'à un moment il faut se le dire c'est quelque chose de réel je suis d'accord avec Sexopsycho c'est sûrement King Jun Hoon qui a fomenté ça jaloux jaloux de l'éducation à la française qui a fait ça ça a créé un hashtag le hashtag Blanquer c'est pas moi c'est les autres il faut le savoir il est juste voilà je voulais partager cette petite tendance je pense que c'est Vladimir comme Nourset je suis d'accord c'est Vladimir d'ailleurs on va en parler de Vladimir si ça vous dit non mais c'est une blague en fait c'est je sais pas c'est Transinfo qui relaye le commentaire de Monsieur Blanquer donc c'est pas une blague mais vraiment moi ça me pose la question à quel moment le site du CNET c'est-à-dire que c'est eux qui savent bien sûr genre ils ont les données de connexion etc ils savent leur capacité comment dire quand tu crées un serveur etc tu connais ta capacité tu sais si jamais ça va planter à un moment donné ou pas s'il y a trop de monde et là t'as un autre mec qui arrive en disant il me semble un autre mec c'est un ministre c'est pas ça je préfère dire un autre mec parce qu'effectivement maintenant en fait je sais pas il n'y a pas de ministre du numérique en France si t'as pas quelque chose comme ça si c'est un ministre numérique bon attends il doit y avoir ça non c'est quoi là est-ce qu'il y a un je sais pas je savais pas qu'il y avait un ministre j'espère quand même qu'en 2021 il y a un ministre des nouvelles technologies qui ressemblerait à ça je sais pas du numérique Wikipédia qu'est-ce que vous dites numérique ou de l'accessibilité numérique depuis le 31 mars c'est monsieur Cédric O qui est chargé de la transition numérique et des communications électroniques qu'est-ce qu'il en dit lui ? rien du tout on ne le voit pas vous savez même pas à quoi il ressemble plus ça il n'y a même pas de photo il n'y a même pas de photo sur Google si il y a une photo sur Google t'es sûr que tu veux savoir genre parce que son nom de famille c'est O c'est juste un O c'est un Cédric avec juste un O c'est bon Cédric O à côté de ça en parallèle il faut savoir que donc en Russie monsieur Poutine lui s'est dit le pouvoir c'est quand même pas mal du coup ce que je vais faire c'est je vais voter et signer ma propre loi pour m'autoriser à me présenter à deux mandats supplémentaires jusqu'en 2036 il n'a pas fait mandat illimité je pensais depuis le temps qu'il avait déjà fait mandat illimité non je pense qu'il veut préserver l'illusion d'une démocratie quelque part mais non mais c'est pas mal je trouve que c'est bien parce que c'est une continuité du pouvoir quelque part on est sur les mêmes réformes tout le temps enfin voilà il y a quelque chose qui se poursuit on n'est pas dans une alternance tu connais mon avis là-dessus monsieur HQ mais je vais le dire à tous les viewers non mais dis-le à tout le monde vas-y non mais quand il m'a dit la nouvelle je lui ai posé une question mais je dis mais en fait comment dire est-ce que au niveau du monde et là je te la pose Laura est-ce que mondialement on est obligé d'être dans une démocratie non je veux dire non mais pourquoi enfin genre la Russie historiquement à quel moment elle a été dans un régime démocratique c'est vrai qu'en Russie il n'y a pas eu il n'y a pas eu enfin on a connu quand même beaucoup de dictateurs il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de dictateurs et il y a eu peu de et là c'est une illusion finalement d'une démocratie visiblement mais ils vont quand même revoter mais c'est simplement que lui c'est autorisé à prolonger plusieurs mandats ou c'est carrément j'augmente mon nombre d'années et je reste en poste il pourra se représenter donc il faut se présenter contre lui parce qu'ils ont besoin certainement de gens pour se te faire les prisons locales donc tu pourras te présenter contre eux non mais c'est un peu triste et puis je pense que c'est un peu triste du coup cette perte je pense que la Russie mériterait au même titre que les autres pays de pouvoir avoir différents différents regards différents types de gouvernement différentes façons de penser et de pouvoir avoir une possibilité de choisir la personne qui gouverne après est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas satisfaits je pense qu'on peut pas non plus parler pour eux nous on a que notre regard de français sur la situation j'ai envie de dire donc est-ce que est-ce qu'ils sont réellement malheureux de ça ou pas en fait c'est ça qui me pose question c'est que nous en France alors oui parce qu'on est le pays qui a coupé la tête au roi qui n'est même pas voulu à la base mais c'est juste un fait de jeu bon on y va jusqu'au bout mais enfin c'est-à-dire qu'en Russie historiquement il y a toujours eu comment dire une famille avec les tsars ou une tête d'affiche forte qui a fait toute la continuité c'est la culture du pays c'est l'histoire du pays alors nous français ou peut-être américains parce que la démocratie à tout va et changement de président tous les 5 ans 6 ans etc ok mais les russes ils en disent quoi pour moi c'est ça le truc c'est qu'il n'y a que nous qui avons envie de plaquer cette vision de la démocratie à deux balles sur tel pays en disant quand même Poutine jusqu'en 2036 il abuse mais qu'est-ce qu'on en a pété c'est notre pays non on y vit dedans non on est russe on va traiter donc du problème de l'ingérence actuellement sur Twitch mais non comme géopolitique intéressant mais en fait si tu veux c'est qu'il y a un côté où j'ai l'impression que dans le monde actuel si on n'est pas une démocratie c'est le mal mais attendez là en France on est quand même une démocratie et on s'en vante depuis longtemps une démocratie représentative c'est pas pour autant que la Jacques de Calais elle a eu lieu et elle a toujours lieu en démocratie c'est pas pour autant qu'on est dépourvu de toute inégalité et de toute injustice c'est pas pour autant que là il y a encore eu une affaire de personnes qui vont dans des restos privés etc alors que tout le monde en est privé que tu sois précis la France est déclarée officiellement comme une république constitutionnelle unitaire semi-présidentielle merci de prendre note je peux la refaire lentement s'il te plaît la forme d'état française c'est une république constitutionnelle unitaire semi-présidentielle voilà bon courage je vous dis à demain je vous laisse je viens de voir le message de Sarah qui dit Anastasia héritière moi je rejoins pleinement cette remarque Anastasia super destin animé excellent Disney merci pas de problème c'est terrible ça aurait pu ça aurait pu effectivement est-ce que alors est-ce que si ça avait été Anastasia qui avait qui avait comment dire repoussé la possibilité de se faire aller jusqu'en 2036 est-ce que dans le chat ça aurait été aussi véhément non non tout le monde aurait dit c'est normal c'est normal ça aurait fait couler moins d'encre peut-être non mais il y a il y a quelque chose ouais je non c'est pas un Disney ok très bien merci oui oui Chris rigolote Anastasia n'est pas un Disney mais je veux dire je parle des Disney d'Anastasia des des dessins animés c'est de façon générale on préférait rester dans ce monde un peu de bisounours d'ailleurs il y a une question comme ça qui va arriver sur les dessins animés de notre enfance quelque chose comme ça on parlera des papes paternels bientôt bientôt vous aurez les nouvelles quand ce sera bon c'est en cours après je sais pas si on a tous envie de rester dans les Disney non non pas que dans pour le coup pas dans ouais non pas dans les Disney tu vois parce que moi vivre le roi lion non perso j'ai lu notamment un commentaire récemment de quelqu'un qui disait Mufasa c'est quand même c'est quand même le seul chat que j'ai jamais vu j'ai pas retombé sur ses pattes moi je pense pas qu'il soit ce car qu'il tue c'est plutôt la sélection naturelle mais bon voilà merci Nourset pour le follow bienvenue parmi nous un gros chat bah écoutez fort bien est-ce que vous voulez quel est selon vous quel est le plus gros niveau de hoops que vous ayez eu tu vois quand tu fais une bêtise tu fais oh bah je me suis bourré tu vois on a tous eu ces petits moments on se dit merde je me suis trompé tiens j'ai fait une erreur je me suis pas du tout rendu compte etc ça a pas des grandes grandes conséquences généralement dans notre travail quand on fait une petite erreur comme ça qui ne cause pas de vie ou de mort en tout cas ah oui oups voilà on était pas neuf en partant en balade ça c'était pas des oups il en manque deux oups parce que j'ai cette histoire d'un pilote d'avion un pilote d'avion ça peut faire des erreurs qui coûtent cher n'est-ce pas mais ça peut aussi faire des erreurs assez intéressantes notamment c'est un pilote d'Ethiopian Airlines qui avait envie d'atterrir en Zambie enfin c'était normal c'était le trajet de son avion et puis donc il arrive en approche de l'aéroport comme ça et puis il contacte la tour de contrôle petit dialogue est-ce que je peux atterrir il y a du oui oui pas de problème piste de temps etc le mec dit ah d'accord j'approche etc puis évidemment la tour de l'Ordie me fait mais vous atterrissez là ? bah oui oui parce qu'en fait on ne vous voit pas vous êtes où ? le mec dit bah j'atterris à l'aéroport je ne sais plus quelle ville de Zambie il dit mais on ne vous voit pas et en fait l'avion a atterri sur un aéroport en construction complètement à vue sous un qu'un guidage qui était studiée à 15 kilomètres de son aéroport de base alors personne n'est mort il n'y a pas eu de problème il a réussi à atterrir correctement mais ça a fait la une du côté de nos pays afriques préférés parce que il a fait une petite erreur de 15 kilomètres avec une tour radio qui disait qu'il ne voyait pas l'avion voilà ça aurait pu être très grave ce oups oui 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 parce qu'il aurait pu y avoir des trucs sur la piste ils ont juste redécollé il allait se poser 15 kilomètres il y avait des gens sur la piste à ce moment là je veux dire non non c'est un truc en construction qui est en arrêt à cause du Covid et donc il n'y avait personne il était tout seul il s'est posé il y a le Covid en Zambie il y a le Covid partout dans le monde tu sais sans déconner non parce qu'il y avait une légende avant d'aller comme quoi les pays africains tout ça ils ne s'étaient pas touchés parce qu'ils faisaient trop chaud je crois que c'est Blanquer qui l'a dit je crois que non mais c'est que ce psychologue qui a dit tout du coup c'est Blanquer qui a détourné l'avion non mais c'est Blanquer qui a tout fait non c'est pas Blanquer c'est une attaque des réseaux étrangers sur le pilote d'avion qui a fait qu'il s'est trompé ils ont changé le pilote automatique le pilotage automatique ils ont changé à la direction je pense qu'ils ont changé beaucoup de choses et que peut-être le pilote il va en prendre un peu pour son grade à un moment donné quand même et toi monsieur HQ c'était quoi ton oups ? mon oups qui n'a queusé aucun tort à personne c'est ça que tu veux savoir ? oui c'est gossip c'est gossip ok 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 attendez pas non et puis c'est moi qui prends je sais pas pourquoi j'aime bien ça j'aime bien j'aime bien écoute j'ai fait un oups ça m'est arrivé à un moment donné où je devais gérer un certain nombre de commandes et de litiges que eh bien je passe une commande d'installation d'un cabinet médical avec un client une cliente en l'occurrence et que malheureusement la fiche informatique a bugué et c'est un donc un autre cabinet situé à à peu près 150 km de là qui a tout reçu voilà à sa place et qui a donc eu un nouveau cabinet gratuitement mais ça n'est toujours pas en quoi en faire heureusement la dame a été fort gentille et a tout renvoyé à son propriétaire légitime c'est gentil c'était 5500 euros à combien d'argent ? 5500 et quand même ah ouais petite retenue de salaire monsieur Rivéran ? non 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 parce qu'il a été démontré que je ne pouvais rien y faire puisque simplement l'informatique avait bugué et que la fiche était dupliquée sur une autre une attaque aussi mais c'était Blanquer qui avait causé une attaque par la Chine c'est c'est celui qui m'est venu là comme ça rigolote me demande monsieur Giton oups mais je réfléchis depuis tout à l'heure mais je j'en ai pas j'ai eu deux scènes j'ai eu deux flashs quand t'as parlé de oups parce que je me suis dit il va pas me poser la question donc je sais pas j'ai eu deux scènes la première scène j'ai pensé à oups pour un pauvre un résident où j'avais eu en plus de la peine pour lui je lui ai fait faire son transfert il s'était habillé et tout je lui ai fait faire son transfert dans les barres parallèles et là d'un coup il y a le pantalon qui tombe et en fait le monsieur c'était un monsieur qui était très casse-pied avec beaucoup de monde je pense qu'au fond il vivait très mal son handicap et sa perte de sa place sociale parce que c'était un ancien juge donc il y avait tout un contexte comme ça qui faisait qu'il n'y a pas grand soignant on a toujours des résidents qu'on a un peu moins dans la structure et moi je l'accompagnais et d'un coup la ceinture elle a lâché et il s'est retrouvé défroqué en face de moi et là je me suis dit oups pour lui c'est ça c'est oups et puis je l'ai aidé et puis ça va et après ça on a eu une bonne relation tous les deux il était beaucoup plus gentil avec moi t'as brisé la glace il faut dire je pense que ça a brisé la glace et le deuxième oups c'était en conduisant les véhicules pour personnes justement handicapées c'est des gros véhicules très longs et je pensais que je passerais le portail dans le virage comme ça et là j'ai entendu un gros crrr et en fait j'ai rayé tout le flocage du véhicule et c'était la première fois qu'on me confiait le véhicule et la dernière aussi et en fait heureusement le flocage devait être changé la semaine d'après donc ils ont profité pour refaire la carrosserie ça va ça et on m'a quand même reconfié ça ça va ça c'est vrai c'est vrai que va avec l'accompagnement à la personne comment dire la conduite de véhicule que tu n'as pas l'habitude de conduire et que tu es à la fois comme ça et en même temps un petit peu tu vois c'est une nouvelle voiture nouveau trafic mais c'est pas les mêmes distances donc j'ai un autre oups si vous voulez ouais vas-y j'ai un oups mais c'est un oups d'une autre catégorie c'est un peu plus comment là quoi il y a eu un mort quoi non il n'y a pas eu de mort il n'y a pas eu de mort c'est l'histoire d'un norvégien déjà ça vous met le cadre qui récemment là c'était hier enfin entre avant-hier et hier ce norvégien s'est dit il y a la quarantaine il y a le covid j'ai envie d'aller récupérer en Suède des papiers pour mon entreprise mais j'ai pas envie comme les règles sont très strictes de passer 10 jours en quarantaine dans un hôtel là-bas du coup il s'est dit quoi bah je vais prendre mes skis puis je vais passer par la montagne 40 kilomètres bah autant vous dire qu'au bout de 25 kilomètres il a dû être secouru par les secourustes suédois parce qu'il était enfoncé dans la neige jusqu'au cou et qu'il arrivait peut-être à s'en sortir et que évidemment à sa sortie de l'hôpital où il a été amené parce que c'est même encore plus que ça les mecs sont allés le chercher et il a été confié c'est digne d'un film il a été confié à des mecs dans un chalet alpin qui l'ont descendu pour être confié à des pêcheurs qui ont ensuite appelé les secours pour que enfin appelé la police pour qu'ils aient le chercher et donc là maintenant il est en prison en quarantaine en prison pour violation anti-covid tout simplement dommage bien essayé pourquoi on fait des on essaye de faire plein de stratégies en mode je vais essayer de mettre un petit de contourner et des fois c'est c'est bien pire moi j'en ai un ça y est je m'en suis souvenu mon esprit avait bien bien effacé ça de ma mémoire période d'essai auprès d'une famille pour accompagner une personne autiste et du coup on va se balader et moi j'avais l'habitude effectivement j'avais l'habitude de quand on balade les mecs je ne suis pas non plus tout à fait à côté parce que je ne le connais pas il y a cette notion ben voilà de je ne connais pas donc je ne vais pas non plus être totalement sur son dos parce qu'il y a quand même ce lien de confiance à avoir et que je ne suis pas garde-chiome donc voilà et je le vois qu'il commence à on est dans Paris je vois qu'il commence à tracer donc j'accélère le port en me disant bon quand même il ne va pas se barrer les parents ne m'ont pas dit qu'il était capable de faire ça il va rester à distance quand même et à un moment donné voilà il y a une intersection donc j'accélère un petit peu quand même et là je ne vois personne donc panique Paris n'est pas ma ville j'habite à côté mais je ne connais pas plus que ça panique parce que tu te dis attends le mec déjà il s'est barré vraiment et du coup j'ai cherché l'après-midi donc j'ai appelé tout de suite tout de suite les parents et qui m'ont dit ah oui c'est vrai qu'il est capable de s'enfuir et il est capable de prendre le métro tout seul c'est gentil de m'avoir dit ah bon ah bah ok donc bah à partir du moment où ils ont dit ça tu files à la bouche de métro essayez de voir mais bon ils t'ont dit ça au bout de 10-15 minutes quoi un peu tard et là en fait toi dans ton esprit il y a ce côté où bon il est quelque part dans un quartier quartier de Paris tu te dis bon je vais chercher et là tout d'un coup quand ils disent il est capable de prendre le métro tu vois ton comment dire l'angoisse qui monte au fur et à mesure que tu te rends compte de la zone de recherche qui s'étend ah oui il peut être partout bah c'est il peut être n'importe où et du coup j'ai passé l'après-midi à chercher et en fait finalement bon du coup après ils m'ont dit bah de rentrer chez moi ils m'ont appelé le soir même pour dire voilà qu'il était rentré tranquillement tranquillement à la maison donc voilà donc le oups ouais c'était le petit moment d'angoisse assez assez grand et avec ce côté mais en gros tu sais dans les choix de merde ce que tu fais tu dis mais putain en fait j'ai fait le choix sans mais en même temps je ne savais pas qu'il était capable de faire ça parce que si effectivement il est capable de s'enfuir bon on va rester on va rester à moins de 3 mètres c'est important enfin bref vous imaginez bien que du coup je n'ai pas eu le poste je crois que ce n'est pas très conclu merci Samoan et d'avoir partagé ça qui dit moi c'est rien de trop méchant j'étais en stage dans un supermarché pendant les fêtes de Noël j'ai fait tomber tout un rayon de Père Noël en chocolat et j'ai dit que c'était un client du coup il a été viré du magasin et moi je suis rentré mais non ah ah l'escroc non c'est des escrocs ça c'est moche parce que moi j'avoue je suis client je me fais accuser de ça je me fais virer j'ai un seum mais j'ai le seum international il ne s'est pas défendu la personne ne s'est pas défendu le client il n'a rien dit qu'est-ce qu'il s'est passé ça à mon ride genre le client il a accepté en mode oui j'avoue c'est moi il s'est peut-être dit bon peut-être que ah ouais non c'est moche ça c'est moche Samouraï j'ai envie de vous dire pendant que Samouraï nous raconte la suite j'ai envie de parler à tous les gens qui doivent passer leurs examens bientôt parce que oui ils vont tous être forcément tenus à distance ou reportés suite à la décision du gouvernement ceux du 5 avril au 2 mai doivent être tenus à distance ou reportés tous les examens de France sauf une partie ceux qui sont pour le domaine de la santé notamment qui ne sont pas affectés qui pourront se tenir en présentiel sauf que l'académie de Bordeaux a dit et ben non nous on s'en fout on les fera quand même en présentiel du coup je vous pose la question qu'est-ce que ça sous les 20 points intéressants l'état a dit on fait comme ça l'université et l'académie de Bordeaux a dit non on fera comme ça qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que Blanquer dit j'ai pas de tweet de monsieur Blanquer si c'est l'université c'est pas lui c'est une autre ministre je pense que c'est vraiment cas par cas parce que il faut vraiment alors j'aurais envie de dire le mieux c'est que tout le monde fasse son présentiel mais s'il y a des des comment dire des évaluations qui peuvent se faire en distanciel le faire en distanciel les QCM les rendus etc les discussions les synthèses des choses comme ça pourquoi pas le faire en distanciel mais effectivement quand il y a du TEP pratique je vois nous en psychomote on doit faire notre mise en situation professionnelle à distance et donc raconter ce qu'on ferait avec un patient qu'on imagine serait peut-être comme ça je trouve que c'est quand même compliqué de valider son diplôme de cette façon là avec des hypothèses alors ce qu'habituellement il était fait avec des vrais patients et des situations je pense que c'est le cas par exemple ça dépend de cette université elle fait quoi c'est pour qu'elle s'y peut enfin je pense que oui ça mérite quand même questionnement et peut-être des fois de s'opposer un peu à certaines décisions en fonction du diplôme qu'on souhaite qu'on souhaite valider et ce pour quoi on s'engage quoi pour moi ça met en avant parce que la question de même examen pour tout le monde etc sur un principe d'égalité comprend le principe d'une sorte de nivellement comment dire égalitaire si on parle d'un diplôme d'état notamment le diplôme d'état de psychomotricité il doit être peu importe l'école qu'on a fait il doit attester des mêmes compétences après il y a quelque chose avec le distanciel qui encore une fois va favoriser ceux qui sont équipés numériquement c'est à dire que nous pour être ne serait-ce que sur Twitch ça veut dire qu'il faut une bonne connexion ça veut dire qu'il faut une connexion qui supporte Discord qui supporte Twitch en même temps ça veut dire que potentiellement on a plusieurs écrans qui sont beaucoup plus à l'aise pour pouvoir naviguer entre le chat le Discord les documents qu'on a ouverts et ça c'est du pognon déjà d'une c'est des conditions aussi parce que quand on passe un examen alors que son petit frère ou sa petite soeur est en train de suivre les cours à distance parce que les attaques terroristes chinoises auront cessé et que les écoliers pourront pourront faire leurs cours à distance avec le CNED ou que le voisin parce que je ne sais pas il a décidé d'écouter de la musique etc du coup à sa musique à fond et que je vis en immeuble bah ouais pour moi ça crée des inégalités là où en théorie à l'université on est tous égaux en théorie je dis bien parce que c'est pas vrai mais on est tous égaux comment dire sur les bancs sur les bancs de l'école et que le côté à distance pour moi favorise encore une fois un certain type de population défavorise un autre type et ça c'est pas juste techniquement parlant mais après moi ça me fait poser la question monsieur HQ c'est à dire que l'académie de Bordeaux c'est quoi les conséquences de leur choix que clairement et objectivement selon les élèves interrogés ils vont tenir en présentiel et il y a certains moments où ils ne pourront pas mécaniquement respecter un certain nombre de justes barrières donc ils assument complètement le fait que ça c'est plus important que alors si ça si ils vont jusqu'au bout et que derrière il n'y a pas de conséquences ça pourrait faire jurisprudence à surveiller bah ouais parce que enfin après c'est toujours dans ce système là ça me pose toujours la question il y a où le pouvoir c'est une vraie question il y a où le pouvoir c'est à dire si l'académie de Bordeaux fait ça suivi par l'université qu'est-ce qui empêche l'académie de Versailles qu'est-ce qui empêche l'académie de Nice qu'est-ce qui empêche de le faire aussi absolument rien du coup puisque toute loi qui ne peut pas être appliquée devient caduc par effet pardon moi aussi je trouve ça des termes bizarres Laura non mais je trouve ça hyper hyper intéressant de toute façon c'est une bonne réflexion je pense que toutes les décisions actuellement ne sont pas évidentes pour personne et je pense que n'importe qui serait au gouvernement qu'on aurait ces mêmes difficultés à switcher entre les uns les autres les questions d'égalité des chances et au niveau scolaire je pense qu'il y a une vraie question c'est les jeunes et que ça soit les universitaires mais déjà à plus bas de niveau c'est que quand il y a eu le confinement l'année dernière j'accompagnais des parents qui étaient en difficulté je leur proposais des petits ateliers de psychomote en visio etc mais ça nécessitait pareil de la même façon de pouvoir continuer d'avoir accès aux soins ça nécessitait que les parents puissent avoir des applis puissent avoir des tablettes puissent avoir des ordinateurs pour que les enfants puissent faire les activités les jeux qui étaient proposés ça nécessitait de pouvoir faire un suivi à distance et il y a des enseignants qui ont dû switcher entre les enfants qui avaient tout ce qu'il fallait à la maison les enfants qui n'en avaient pas et tout ça c'est des vraies questions après je pense que la santé est-ce que c'est la santé ou l'économie on en revient toujours un petit peu au débat aussi est-ce que c'est la santé l'éducation l'économie qu'est-ce qu'on doit privilégier à quel moment quand et je pense que moi je n'aimerais pas être à la place du gouvernement en ce moment ni du gouvernement ni des étudiants parce qu'il y a aussi parlé alors l'économie c'est sûr que la vie étudiante c'est une galère en ce moment effectivement pour payer du matériel informatique déjà qu'ils arrivent à se nourrir certains en en est là et avec aussi et on a eu ça le débat l'année dernière sur les rites de passage il y en a de moins en moins comment dire dans notre société française de rites de passage qui permettent à un moment donné de se reconnaître chacun l'un l'autre avant il y avait l'armée se disant t'as fait quel service t'étais dans dans quelle dans quelle unité etc si on parle vraiment de références communes et la question du passage du diplôme et de l'examen bah oui d'un même métier on a tous en tout cas jusqu'à jusqu'à l'année dernière se souvenir de t'as passé ton oral ah ouais le jury ah ouais il était tout pourri vraiment c'était horrible la salle putain mais j'entendais il y a une nana là-bas au fond de la salle qui pleurait parce que et on a tous ces souvenirs-là et c'est ça que j'appelle le rite de passage c'est-à-dire ces épreuves-là ceux qui connaissent le principe de l'aventure c'est une suite d'épreuves c'est une épreuve qui est plus ou moins comment dire difficile qu'on va franchir qu'on va franchir et c'est bien cette épreuve-là qui nous fait grandir et là on est sur quelque chose où même au niveau des études des gens qui se sont programmés pendant 3 ans 4 ans, 5 ans, 1 an à se dire je me programme je pose mon cul sur la chaise j'écoute l'intervenant etc je fais mon dossier parce que mon but ultime c'est ce passage-là c'est ce passage devant le jury c'est ce passage de ce que tu disais en MSP c'est ce passage et c'est ça qui va me construire et qui va marquer la fin en tout cas qui va marquer l'ultime épreuve en tant qu'étudiant qui va faire le passage d'étudiant un professionnel ou d'étudiant je sais pas de licence à étudiant en master ou d'étudiant en master à étudiant en doctorant peu importe et c'est des rites de passage qui sont complètement déstructurés alors attention je fais bien la différence entre la pertinence de ce rite de passage et son effet parce qu'encore une fois on peut tout à fait tomber sur un juré tout pourri malsain et en sortir comment dire avec des mots terribles qui nous restent en tête mais ça reste quand même une épreuve concrète avec tout le décorum qu'il y a autour et le décorum qu'il y a autour c'est quand on arrive avec sa putain de convocation qu'on nous dit d'arriver une demi-heure avant qu'on est comme ça qu'on trouve pas la salle parce que c'est dans une nouvelle université ou dans un nouveau truc qu'on arrive on s'assoit et là la personne arrive en disant monsieur un tel et hop et le stress qui monte à peine c'est important et ça c'est important parce que c'est des souvenirs qu'on a tous comment dire que tous ceux qui ont passé peu importe le diplôme du CAP jusqu'au doctorat c'est les mêmes principes et bien ça c'est la façon de faire chez nous aussi oui c'est la façon de faire je dis pas que c'est pertinent m'en fout mais juste ça nous lie tous du CAP au doctorat ça nous lie tous ce côté putain mon jury horrible ou ah vraiment c'était bien c'était un bon moment etc et toute cette question du virtuel bah ça enlève quelque chose de concret de matériel je passe mon oral en virtuel très bien je reçois ma note qu'est-ce qui change dans mon quotidien qu'est-ce qui change virtuellement oui j'ai mon truc mais il n'y a pas de rite de passage il n'y a pas de truc concret vécu émotionnellement alors oui quand on passe un oral en virtuel on est aussi stressé attention bien sûr mais il n'y a pas tout ce décorum là il n'y a pas tout ce petit truc et surtout à la limite il y aurait une méga remise des diplômes à l'américaine qui serait instituée dans toutes les universités dans tous les centres de formation etc parce que le côté oui on lance le chapeau c'est peut-être cliché je ne suis pas américain je m'en fous mais c'est un rituel c'est un rit de passage et il n'y a pas ça donc c'est ouais on fait une formation on nous chie une note et derrière bah tiens va bosser bah ouais mais il est où mon avant mon après il est où mon elle est où mon épreuve là qui me permet de grandir elle n'est pas là et moi c'est ça au-delà enfin c'est ça moi qui me pose question là actuellement avec tous ces principes d'existence c'est qu'il y a plein de choses sensorielles émotionnelles concrètes physiques qui fait que il n'y a pas il y a il y a moins et et pour moi bah si on clairement le passage d'étudiant à un professionnel il est difficile il est archi difficile le premier moment on se dit ça y est j'ai mon métier entre les mains et de pouvoir fêter ça et le et le mais est-ce que finalement on s'en rend compte vraiment pas sur le moment quand on passe la MSP on se dit ouais c'est fini ou la soutenance on se dit ok ça y est j'ai rendu mon mémoire j'ai fait ma soutenance c'est fini mais c'est vraiment au moment où on se retrouve avec tous les copains copines et qu'on se dit ok ça y est on va commencer ensemble c'est ce moment là vraiment qui marque et qui est commun et qui est universel à tous et c'est vrai que finalement ce passage là et bah oui je suis entièrement d'accord c'est des moments que je trouve hyper important et qu'on loupe actuellement moi je me dis là tous les étudiants il y a des étudiants que j'aurais accompagné pendant trois ans parce que j'enseigne sur Alençon et sur l'ISRP et sur voilà et en fait je me dis il y a des étudiants que j'aurais accompagné pendant trois ans à qui j'aurais donné des cours etc que j'aurais accompagné et puis finalement je vais peut-être même pas les voir pour trinquer avec eux pour fêter ça avec eux pour les féliciter parce qu'ils vont valider leur diplôme à distance peut-être qu'ils mourront comme jury bon voilà mais du coup il n'y aura pas ce côté où on trinque qu'on félicite et puis on les conduit vers autre chose même en tant qu'enseignant finalement c'est agréable aussi de pouvoir accompagner ces étudiants en tant que formateurs etc vers quelque chose d'autre vers cette étape et c'est vrai que c'est un peu finalement tout ça ça a un goût un peu tout le temps un peu pareil on donne notre cours en visio et puis on se dit au revoir c'est un peu fade c'est fade c'est aseptisé on perd le côté humain c'est au-delà du côté humain une formation c'est une transformation c'est trop il est trop tard non c'est pas trop c'est pas trop ça s'accompagne ça s'accompagne c'est pas juste balancer du savoir aller sur Wikipédia aller sur des trucs YouTube aller dans des choses où on consomme mais une formation bien sûr qu'il y a du savoir sur Wikipédia mais c'est de la consommation alors qu'une formation selon ma vision encore une fois je dis pas que j'ai raison mais selon ma vision c'est une transformation et une transformation ça s'accompagne c'est hyper important Monsieur J aime voir les étudiants pleurer oui oui Monsieur J aime voir les étudiants pleurer de joie de tristesse mais vivre de vivre c'est important une formation c'est pour grandir je fais beaucoup d'allusion à tout le principe d'aventure mais c'est exactement ça une formation c'est quoi c'est que tu arrives tu vas dans une quête ta quête obtenir ton diplôme sauf qu'en fait c'est bien plus que ça que tu obtiens alors que ce soit en positif ou en négatif encore une fois il y a des formations qui transforment et qui détruisent mais c'est quoi c'est quand tu rentres dans ta quête de la formation et bien comme toute quête dans n'importe quelle quête dans les légendes arthuriennes dans le Hobbit dans Harry Potter et bien qu'est-ce qui se passe et bien tu trouves des compagnons des boulets des gens hyper cheatés Harry il a trouvé son boulet avec Ron il a trouvé quelqu'un de cheaté en la présence d'Hermione et c'est bien grâce à ses compagnons que tu traverses les différentes épreuves de ta formation les épreuves concrètes c'est-à-dire les notes les examens etc mais aussi les épreuves qu'on t'a pas dites la galère l'ennui les devoirs qui tombent alors que t'as autre chose à foutre les tentations attention plein de choses les galères pour se nourrir tout ça et c'est bien grâce à tes potes et grâce aux rencontres que tu fais et grâce à ces différentes épreuves que tu grandis que tu avances que tu chemines ou à l'inverse aussi c'est bien à cause de l'absence de tout ça que des fois tu plonges et ta quête n'est pas réalisée il a mis des mots sur un proverbe finalement c'est quoi le proverbe qui dit que l'important n'est pas l'objectif mais le chemin parcours mais complètement complètement et surtout là parce que là avec cette phrase on pourrait dire oui mais tout ça peut se faire à distance non pas le même chemin mais non ça peut pas se faire à distance c'est pas possible il y a des choses qui peuvent se faire à distance on est d'accord mais il y a des choses qui ont besoin de présentiel il y a des choses donc pour revenir à ton actu franchement à l'Académie de Bordeaux GG voilà c'est tout GG à eux mais après c'est comme tout c'est GG mais en même temps si demain il y a un cluster là-bas et qu'il y a des étudiants qui décèdent à cause du Covid en raison de leur voilà de leur prise de décision et bah pas si GG que ça enfin c'est de toute façon il y a je pense que ça je prenais des stagiaires ouais ils essayent quelque chose après alors je pense que je voyais aussi la crise rigolote qui a écrit en petit si jamais il y a des morts tu vois Laura c'est exactement comme dans Harry Potter et bah c'est la coupe de feu voilà on est dans le serious game c'est bon là les aventures on fait des échecs tout ça tout le monde survit non c'est Harry Potter version adulte voilà c'est bon c'est un vrai paradoxe c'est un vrai débat les deux peuvent s'entendre il y a forcément des risques dans les deux cas il y a des choses qu'on perd des choses qu'on gagne oui non mais c'est un jeu mais effectivement on est dans le jeu d'échecs il y a des voilà c'est mais ouais il faut avoir avoir quelle suite donner à cette décision mais finalement peut-être le pilote qui s'est planté c'est peut-être moins oui 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 bah écoute oui il s'est trompé il y a Chris Rigol qui avance un petit débat là intéressant j'ai vu ça un petit pavé en ce moment je suis en grosse remise en question justement en tant que jury parce que parfois les candidats me connaissent ils m'ont vu sur Instagram et donc ils sont un peu trop à l'aise je dirais ou comme si c'était déjà gagné j'ai l'impression qu'en réalité le fait de connaître le jury à l'avance de ne pas être dans une dynamique un peu stressante et inconnue ça ne les aide finalement pas tant que ça et quand ils tombent sur moi ils font la fête dans leur tête et souvent ils se ratent chose intéressante je me suis posé la question il n'y a pas si longtemps que ça est-ce que le fait d'être prof et en même temps sur les réseaux c'est une bonne chose est-ce que je ne perds pas en en crédibilité en crédibilité aussi parfois parce que je peux parler de choses et d'autres de jeux vidéo etc est-ce que et je pense que ouais c'est quelque chose où il faut prendre avec recul et essayer de trouver le juste milieu et ce n'est pas toujours évident et ce côté jury j'avais posé la question à des anciens étudiants que j'avais eus qui m'avaient eus en jury et après avec qui on est devenus collègues justement qu'est-ce qu'ils en avaient pensé ils m'ont dit finalement qu'il y en a pour qui ils étaient rassurés que ce soit moi et en mode ça leur enlevait un poids de savoir que je faisais partie alors nous on est deux juristes donc c'est un peu différent on est rarement un seul jury face à l'étudiant mais il y en a qui était rassuré que je sois là parce qu'ils avaient ce côté ils se disaient voilà elle me connaît elle sait un peu comment je suis elle sait mes lacunes mais elle sait aussi voilà les points forts que j'ai et puis il y en a d'autres qui étaient encore plus stressés parce que ils savaient que j'étais aussi je pouvais être très pointue sur des aspects théoriques ou d'autres et suivant leur domaine que je pouvais peut-être aller un peu plus loin et les pousser un peu sur certains domaines parce que je connaissais très bien ce domaine là sur lequel ils allaient présenter donc il y a les deux retours mais cette question c'est vrai que j'ai pas trop de réponses et j'aimerais bien d'ailleurs avoir peut-être si tu dis que tu formes aussi toi monsieur J sur cette alté réseaux sociaux et prof réseaux sociaux et jury je suis pas jury moi je refuse d'être jury quoi que je dis ça mais la semaine prochaine je suis jury maintenant pour un truc je refuse d'être jury mais tu le fais la semaine prochaine mais non c'est pas jury que je fais c'est pas jury c'est complètement autre chose mais ça pourrait ressembler à du jury mais c'est plus de l'accompagnement à la pensée pour déterminer les questions de recherche des futurs mémoires des 3ème année éducateurs spécialisés alors je pense qu'il y a par rapport à ça alors déjà d'une il faudra poser la question aux gens qui ont vécu ça il y a il y a plein de choses je pense qu'il y a effectivement qu'est-ce que tu mets sur tes réseaux c'est quoi l'image que tu véhicules sur tes réseaux déjà il y a je pense aussi comment les uns et les autres estiment comment dire parce qu'il y a comment j'incarne ma place de formateur ou d'intervenant et autres et il y a comment les autres comment dire l'imaginent des retours que j'ai eus alors moi je suis quelqu'un qui quand j'interviens est à la fois accessible et inaccessible c'est-à-dire que je le sais c'est que je crée un environnement où on peut facilement échanger mais des retours des étudiants c'est que je donne l'impression je ne dis pas que c'est le cas pour moi d'être dans comment dire un niveau de réflexion qui fait que beaucoup d'étudiants se disent je ne vais pas aller discuter parce que en fait je ne suis pas du même niveau donc c'est pour ça que je dis à la fois accessible et inaccessible c'est-à-dire qu'on peut aisément venir discuter avec moi et en même temps je n'ai jamais eu aucun étudiant le chat dit ça ne m'étonne pas du tout globalement je résume d'accord alors que en termes de positionnement je n'ai jamais eu un étudiant qui s'est permis alors qu'ils savent que je fais des courts-métrages alors qu'ils connaissent monsieur J etc qui sont permis d'arriver en disant hé monsieur J comment ça va et tout stylé ta story jamais jamais aucun étudiant alors que pour le camp je suis le premier à blaguer quand je fais des interventions je suis le premier à utiliser l'humour et l'autodérision mais aucun étudiant ne s'est permis ça et je pense que il y a à voir aussi sur le comment dire j'avais une réflexion là c'est plus sur la question du sachant c'est plus sur la question du sachant j'ai l'impression et ça a été confirmé par certains étudiants qu'aujourd'hui le fait d'être sur les réseaux pour les jeunes étudiants ça avait un impact parce que on parlait la même langue ça avait un impact parce qu'à la fois oui on était comment dire reconnus parce qu'on était placés à une place de formateur donc ça veut dire qu'on avait forcément des trucs intéressants à dire même si c'est pas forcément vrai pour tout le monde et en même temps on utilise un média un réseau un langage qui est le leur donc on est plus accessible donc du coup plus audible c'est à dire que les gens en tout cas moi je vois les étudiants sont plus à même de m'écouter j'ai jamais eu de problème de comportement ou de problème d'autorité je mets des guillemets parce que voilà je fais pas de l'autoritarie moi j'ai l'impression que je fais autorité sans être autoritaire donc je pense que pour une certaine génération ça peut être aidant alors après ça dépend de ce qu'on met sur les réseaux encore une fois moi c'est vrai que dans les chroniques de monsieur J on m'engueule voilà moi c'est une question de ta ligne à toi en tant que personne qui se met sur le réseau en tant que personne qui est formateur quelle est ta ligne de présentation quel est le rôle que tu te donnes quelles sont les limites que tu fixes naturellement et qui fait que tu peux rendre accessible sans perdre en légitimité forcément et que tu peux tu peux tout à fait voilà t'exposer sans pour autant perdre la forme de hiérarchie naturelle qu'il doit y avoir entre elles mais ça dépend à la fois à mon sens de la position de celui qui fait ça et aussi de la position de celui qui vient recevoir ça parce qu'il y en a toujours qui vont vouloir utiliser ça leur avantage ou qui vont être stressés par ça et ça tu ne peux pas y faire grand chose du coup il y a MDS Emma qui me dit parce que tu joues un rôle et on le sait sur un temps donné tu es monsieur J mais à côté dans un autre temps tu es formateur ça je pense que effectivement c'est plus la personne elle est au clair sur les différentes postures et les différents rôles qu'elle prend moi là dessus j'ai l'impression mais peut-être qu'Emma va me dire ça moi j'ai l'impression que j'arrive à déstructurer assez facilement c'est-à-dire que là je prends la posture du formateur donc je joue au formateur mais on est d'accord avec les étudiants sur le fait que c'est un rôle et que eux ils ont le rôle d'étudiant et que derrière en fait on peut déstructurer tout ça et que je ne prends pas au sérieux ce rôle-là je ne le prends pas suffisamment au sérieux pour que bienvenue parmi nous donc je pense qu'il y a ça aussi il y a effectivement cette tenue de ligne de conduite et là où tu en es et que pour répondre à Chris Rigolote si jamais il y en a de base qui se sentent en mode plus à l'aise rien ne t'empêche Chris à un moment donné de dire en fait là juste on va remettre le cadre on est dans le cadre d'un jury on est dans le cadre d'une validation et là je suis jury je ne suis pas Chris Rigolote d'Instagram je suis je suis jury donc je vais t'évaluer là-dessus et là-dessus et ce qui me fait rebondir sur c'est vrai que ce problème et là à l'opsychomode dis-moi ce que tu en penses monsieur HQ aussi des réseaux sociaux du fait d'être accessible de montrer sa life hashtag nos filters au réveil etc il y a un problème en tout cas peut-être une difficulté à certains de comprendre ce principe de rôle de statut que oui il y a des moments où on peut se permettre de parler là comme on fait et il y en a d'autres où bah non 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 c'est pas ta pote c'est pas c'est pas ton sauce c'est pas ton mate non non là c'est ton collègue là c'est ton supérieur hiérarchique là c'est la personne que tu accompagnes et qui a une posture à avoir j'ai l'impression peut-être que l'effet comment dire pervers de ça de cette pseudo comment dire du fait d'être soi-disant proche via les réseaux sociaux via Instagram etc ça crée peut-être une difficulté à l'inverse de positionnement je sais pas moi j'ai cette impression là non mais c'est vrai que c'est pas c'est pas évident de switcher entre ces rôles là je vois dernièrement je suis il y a des étudiants que j'accompagne en tant que maître de mémoire par exemple avec qui j'ai un relation forcément que j'ai beaucoup plus souvent et parfois il y a un tuto un tuto à moi qui s'installe parce que t'es maître de stage t'es maître de mémoire et que la personne elle finit par avoir ton numéro de portable etc sauf que quand t'es aussi prof de méthodo de cette même personne au sein d'un cadre et bah parfois il y a des étudiants l'autre fois il y a une étudiante qui m'a dit bah Laura et à côté il y a une étudiante qui m'a dit Madame Diosda Silva et je me suis posé la question à ce moment là quand l'étudiante dit Laura voudrait vous parler à la place de Madame ou Madame Diosda Silva ou et qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça implique de peut-être quelque chose que j'ai loupé dans ma façon de me positionner dans ma posture alors en soi ce n'est pas forcément ce n'est pas quelque chose qui me gêne cet aspect tutoiement ou voiement parce que je pense qu'on n'en est plus à la fin de ce côté très sachant et qui transmet de haut en bas enfin moi je suis plutôt pour quelque chose où justement on est dans l'interaction et on évite les côtés un peu pyramidales mais c'est vrai qu'à ce moment là je me suis posé la question de qu'est-ce que ça sous-entendait cette appellation qui m'appelle comme ça Laura qui me tutoie en plein cours de méthodo voilà qu'est-ce que ça pouvait questionner de ce positionnement que je peux avoir vis-à-vis des réseaux et vis-à-vis de ces switches d'un rôle à l'autre c'est-à-dire au moment où je serai jury et peut-être que je vais vous voyer et au moment où est-ce que je suis maître de mémoire et au moment où je suis prof de méthodo et au moment où je suis Laura sur les réseaux et Laura sur Twitch qui propose du fitness et du gaming qui n'est pas du tout Laura sur Instagram qui va proposer qui va parler un peu de cette Twitch qui va faire un peu sa promo mais qui va surtout proposer du contenu théorique sur les notions psychomotrices et donc c'est vrai que des fois on essaye de garder les choses bien séparées mais c'est pas toujours évident de switcher entre ces casquettes-là et d'essayer de trouver sa posture mais je pense peut-être ça se trouve aussi avec l'expérience et au fur et à mesure des années on arrive plus facilement peut-être aussi à trouver sa place et ça fait écho par exemple avec notamment ces majeurs mouvements qu'on a parlé il n'y a pas longtemps qui lui a 350 000 personnes qui le suivent et qui disaient il y a des moments où je ne suis plus majeur mouvement et je suis juste moi et où je n'ai pas envie que les viewers viennent m'embêter sur mon truc de kiné et c'est vrai que ce n'est pas évident je trouve et c'est nouveau finalement que par exemple nous professionnels on vienne aussi plus sur les réseaux que même en professionnels de santé c'est très récent mais c'est quelque chose que je pense bien qu'on puisse rendre accessible et vulgariser comme le disait tout à l'heure il y a quelqu'un qui disait c'est bien aussi de permettre vulgariser de permettre un accès à la connaissance et de vulgariser un peu nos connaissances et de permettre une transmission à tous et de le rendre accessible même par Twitch gratuitement les séances de yoga les séances de cuisine tout ça j'ai une maman qui m'a dit mais c'est génial c'est gratuit et puis on peut partager des moments avec vous de relaxation de fitness et tout et je trouve ça super chouette ça donne enfin c'est pas quelque chose que je pense qu'il faut arrêter et je pense que c'est important aussi que les professionnels de santé remettent du cadre là où parfois ça va un peu dans tous les sens par des personnes qui se voient vous charlatans ou autres mais en même temps il y a ce côté là où de garder les postures etc ça peut faire un peu de débat et même au sein de la profession il y en a qui critiquent le fait qu'il y a des psychomotriciens qui se mettent sur les réseaux ou voilà donc c'était une réflexion mais je trouve ça hyper intéressant aussi de pouvoir en échanger au travers de nos expériences respectives mais je pense que c'est c'est ultra intéressant parce que c'est vrai que on est pour ceux qui connaissent pas les métiers de l'humain les métiers qui accompagnent des gens humains à par essence en fait la volonté culturelle d'être invisible donc ceux qui font le pas d'aller sur des lieux visibles tels Instagram Twitch encore un petit peu à part Facebook à la grande époque TikTok et autres et bien du coup sont comment dire hors culture métier c'est à dire que ça vient toucher titiller quelque chose qui n'est pas ancré dans les cultures métiers et qui amène des professionnels qui ne sont pas formés à tous ces médias à tout ce qui est la question de l'image etc à se retrouver en fait comme des personnages publics donc du coup qui appartiennent à leur communauté qui appartiennent aux gens puisque c'est public donc à un moment donné Alou Psychomote Monsieur J Chris Rigolote Éducte à Diversité voilà je vois plein de pseudos c'est public c'est à dire qu'à un moment donné vous appartenez à votre commu en tout cas votre personnage public que vous avez créé appartient et après c'est voilà faire la différence encore une fois entre le comment dire parce que ceux qui arrivent à vivre avec ça nous on vit pas de Twitch on vit pas d'Instagram donc on a un métier j'attends mon chèque c'est comme ça ouais tout à fait alors les viewers n'hésitez pas à sub à mort Monsieur HQ attend son chèque de 1€ symbolique mais en tout cas on n'en vit pas ce qui fait que effectivement on a différentes casquettes et là je prends notamment le gaming c'est vrai que moi je vois là sur cette chaîne là moi je suis un gamer ça c'est sûr et certain genre c'est pas genre ceux qui font des visios avec moi ils le voient direct mais je pour le coup je me suis vraiment posé la question de est-ce qu'on fait du gaming parce que moi je fais du gaming mais toi je sais pas mais mais du coup après je me suis dit en fait fuck Osef ça fait partie de toi quoi ça fait partie ça fait partie de moi c'est pas caché maintenant on est un monde de télétravail en visio moi je fais des visios avec l'ARS etc et ils le voient le siège genre c'est ils le voient la configuration donc les mecs ils se disent pas c'est un siège ergonomique pour le télétravail non c'est un siège de gamer genre il n'y a pas de les sièges gamers sont très ergonomiques s'il te plaît merci oui c'est plus confortable mais du coup c'est vrai que j'ai eu cette réflexion là de qu'est-ce que je montre au public de mon personnage de ma personne et c'est vrai que le gaming mais samouraï mais mais samouraï mais arrête de faire des subs tout le temps merci samouraï qui chute à MDCMA en l'abonnant voilà bravo merci à toi petit bisou covid jusque chez toi merci mon samouraï merci ça fait plaisir je vais peut-être pouvoir être payé 2-3 euros de plus ça fait toujours plaisir la technique te remercie beaucoup d'ailleurs je vais en profiter de cette interruption pour reprendre un peu le chat si tu veux bien ouais j'ai Bibi qui dit je viens d'arriver désolé si je pose une question de Bibi qui a déjà eu une réponse mais cette profession psychomotricien ou sienne ne rejoint-elle pas d'autres professions type chiropracteur kiné etc ah chiropracteur tiens le lien chiropracteur psychomotricité oula on est encore dans autre chose déjà au niveau les psychomotriciens les kinésithérapeutes les ergothérapeutes les podologues les infirmiers on est auxiliaire de orthophoniste je m'ai oublié quelques-uns on est auxiliaire de médecine donc on est reconnu profession de santé ce qui n'est pas le cas par exemple des ostéopathes ou des chiropracteurs ou même d'autres professions ils ne sont pas reconnus auxiliaire de médecine les ostéopathes et chiropracteurs non ils ne sont pas auxiliaire de médecine pour le moment ils ne sont pas reconnus professionnels de santé ils ne travaillent pas c'est pour ça d'ailleurs que quand vous allez voir l'ostéopathe vous n'avez pas forcément besoin d'une prescription médicale alors que vous allez voir le kinésithérapeute le podologue ou même les psychomotriciens ergothérapeutes orthophonistes vous avez besoin d'une prescription médicale même si parmi nous les ergothérapeutes ou encore les psychomotriciens nous ne sommes pas remboursés par la sécurité sociale c'est un des gros paradoxes mais on est auxiliaire de médecine reconnue professionnelle de santé donc ça c'est déjà un point administratif qui nous différencie ensuite la chiropratie on va retrouver des points de regroupement surtout avec les ostéopathes et avec les kinésithérapeutes maintenant je ne maîtrise pas suffisamment pour développer sur le métier de chiropracteur mais on est quand même dans de la thérapie manuelle avec des manipulations qui peuvent être proches de ce qu'on retrouve en ostéopathie bien qu'ayant ses spécificités et sa formation aussi particulière il y a Emma qui nous disait aussi que du coup ça faisait quand même écho à des expériences personnelles et je voulais en venir là tout à l'heure au sujet de la réflexion que j'avais c'est qu'effectivement on se rend souvent compte en tout cas quand on est connu pour autre chose que notre posture à nous intrinsèquement peut changer si on n'est pas au clair avec ça ou si on est surpris par ça parfois j'ai eu l'exemple pas plus tard que tout à l'heure qui est que une des familles qu'il est venu voir et que j'ai dû accueillir pour ma première heure de boulot c'est quelqu'un avec qui j'étais au lycée et le nom n'a rien dit parce que c'est pas le même nom parce que c'est sa grand-mère etc et donc tout de suite tu sais que tu dois rester dans une posture qui est identique vis-à-vis de toutes les familles de la même manière mais t'es surpris par le truc et donc forcément t'as quand même un ajustement à faire de toi je voulais un peu complir là-dessus entre guillemets parce que je prierai d'épargner mon sommeil puisqu'il faut que je me lève demain matin du coup voilà j'en suis désolé mais je préfère le dire oh c'est terrible c'est monsieur HQ maintenant qui fait ça non je suis rincé oh le carton je suis prêt à couper les infos sur Adrien Taquet avec plaisir reste avec nous pour relever le niveau féminin s'il te plaît donc du coup je sais que je veux dire mais c'est pas là qu'effectivement la posture et le travail à faire il est d'abord dans celui qui se présente sur les réseaux qui va être connu pour autre chose d'avoir une clarté de position et de pas hésiter à reprendre avec l'autre la position qu'il est nécessaire d'avoir dans un cadre de dé mais aussi elle dénote quand même de la personnalité des gens qui vont venir te voir soit en essayant d'utiliser ça soit en n'ayant pas de conscience de ça ça te permet aussi d'analyser ça et enfin je trouve que ça rentre dans un cadre plus large qui est qu'on est depuis un certain nombre d'années dans une redéfinition de notre société de la place de chacun dans une remise en cause du rapport hiérarchique général et donc que finalement cette adaptation merci Chris Rigolod pour tes mille bits auprès de nous merci Chris en fait ce repositionnement il est tout à fait criant à ces moments là parce que le numérique donne un repositionnement obligatoire et naturel à avoir qui peut-être n'existe plus très bien voilà et Chris Rigolod a obtenu son badge 1kbit pour pouvoir enfin utiliser l'émoticône de monsieur J.Kipler j'en suis certain c'était la seule raison pour laquelle elle nous a donné donc si j'ai bien compris une séance avec une psychomote reste plus verbale et analytique que manuelle non pas forcément c'est simplement parce que je ne vais pas éviter de répéter par rapport à tout à l'heure ce qu'on disait résume une psychomotricienne va s'appuyer sur tout un tas d'activités de médiation et notamment principalement même son corps c'est simplement qu'on ne va pas être dans la manipulation toujours du patient on peut proposer de la relaxation passive où on va manipuler toucher la personne on ne va pas être dans de la thérapie manuelle au sens de faire faire des manipulations des choses comme ça comme on peut retrouver chez un kiné par exemple qui va nous masser ou chez un ostéopathe qui peut nous manipuler et faire des manipulations spécifiques pour débloquer certains points corporels en psychomotricité on va s'appuyer on peut très bien faire des jeux de société utiliser des balles à picot des gros ballons utiliser tout un tas d'applications différentes mais non mais il y a d'autres outils ne répète pas ce qui est cliché il y a les ballons à picot c'est plus vaste psychomotricien ça peut être très vaste ça peut passer par le physique comme le jeu comme le mental comme enfin c'est assez c'est beaucoup plus vaste alors que le chiropracteur et l'ostéopathe eux c'est essentiellement physique pour tous ceux et celles qui pendant ce temps là veulent des nouvelles d'Adrien Paquet elles sont très très longues parce qu'il n'a fait que des condensés de résumés cette semaine il n'a fait que ça c'était insupportable de lire je vous ai mis les liens en taguant Chris Rigolote pour lui faire les pieds si vous vraiment voulez vous renseigner sur quel est l'avis d'Adrien Paquet sur tout ce qu'a proposé le gouvernement cette semaine attends mais là je vois mettre fin à la confusion entre l'autisme et le TDAH ou les troubles on n'en parle pas ? on peut vas-y regarde clique sur le lien tu verras rapidement il a fait un un communiqué parce qu'il n'a fait que des communiqués cette semaine bref c'est lui et donc il a fait un communiqué sur effectivement mettre fin à la confusion entre autisme TDAH et troubles 10 ainsi que des signes de maltraitance il a donc résumé les actions interministérielles qui viennent renforcer les initiatives déployées en gros des dispositifs sont d'ores et déjà structurés etc les médecins généralistes pédiatres médecins scolaires de la protection maternelle et infantile sont mobilisés pour identifier les signes d'alerte pouvant signifier un enfant qui présente un TND et ce dans le cadre de la mise en place du forfait précoce oui c'est les plateformes de coordination c'est récent et là ils viennent d'augmenter depuis le début de la semaine à la base c'était réservé aux 0-6 ans et là ils viennent d'augmenter à 12 ans en début de semaine donc c'est une très belle avancée pour permettre le diagnostic des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux dans lequel rentrent en compte les troubles du spectre autistique les enfants qui ont des troubles de l'attention et d'hyperactivité donc TDAH et d'autres choses je pense que c'est très bien de permettre un accès aux soins plus large et justement paramédical aussi il a dit qu'ils allaient augmenter les sensibilisations formation des professionnels de l'éducation nationale et qu'ils vont intégrer des ressources dans la plateforme Cap École Inclusie et il a donné si tu veux le programme de la suite c'est à dire courant 2ème trimestre 2021 une liste de médecins experts de l'autisme TDAH des troubles de dys sera diffusée aux cellules de recueil des informations préoccupantes via les agences régionales de santé ainsi qu'aux magistrats et bien cette liste va permettre de faire des pronostics sous 5 jours ces gens seront à disposition de ces gens là des pronostics c'est ce qu'ils disent les experts saisis de l'association d'enfance sous l'épée de présenter un TND devront se prononcer en urgence sur 5 jours pour établir un diagnostic de façon à éviter toute confusion 5 jours tu appelles Adrien sur son téléphone fixe sachant que les plateformes de coordination par exemple dans l'Oise elles viennent juste de débuter là depuis un mois donc autant dire que les listes d'attente sont déjà bien chargées donc voilà il n'y a déjà pas trop d'orthophonistes dans l'Oise par exemple si je prends là d'où je viens oui c'est utopiste de dire ça et puis de poser un diagnostic en 5 jours ça me fait peur moi attends vraiment pour le coup il ne faut pas non plus être là dedans accompagner oui diagnostiquer il faut un peu plus de temps en gros ils veulent faire la différence rapidement entre maltraitance et troubles d'accord pour éviter d'accord donc ça parce qu'effectivement ça peut être assez destructeur de pointer du doigt des parents qui en disant vous maltraitez votre enfant alors que c'est un petit peu plus complexe que ça parfois je dis bien parfois mais effectivement on reprend le réacte qu'on a eu vendredi le problème des cases en France c'est qu'une fois qu'on est dans une case il est très difficile d'en sortir donc si ils mettent en place le principe du diagnostic évolutif oui ok sans problème avec cette intelligence collective mais ça c'est très utopiste si c'est comme actuellement une fois qu'on a le diagnostic et bien pour en sortir même s'il y a des signes qui nous démontrent que en fait finalement c'est plus tel type que tel type là ça peut être terrible parce que ça veut dire que ces enfants seront dans des cases très tôt très vite avec parfois peut-être des erreurs et des difficultés à en sortir donc grâce à ça regarde d'ici le mois de juin il va faire un kit pédagogique sur l'autisme dessiné aux professionnels du travail social peut-être ça peut aider je ne sais pas moi ce sera distribué par le ministère de la solidarité j'aime le partenariat en partenariat avec l'ADF voilà ça ça je ne fallait pas me lancer ça c'est vraiment non mais ça ça va t'intéresser putain mais non mais ça me en fait c'est comme la gestion du Covid par les ARS etc ils font ce qu'ils peuvent mais dans un but toujours très noble c'est à dire qu'ils sont dans une version putain de descendante c'est à dire il y a des règles qui balancent du dimanche pour le lundi avec démerdez-vous donc les mecs se démerdent les professionnels se démerdent avec ce qu'ils ont avec les trucs et ils viennent toujours deux semaines après trois semaines après un guide pondu par des mecs qui n'ont jamais été sur le terrain pour vous dire et les mecs voilà comment vous devez bien travailler voilà votre nouveau dogme et ça m'emmerde avant de râler écoute la suite naturel pour rien ça m'emmerde ils vont faire ils vont faire piloter par le ministère de la justice des actions de sensibilisation et de formation par l'école nationale de protection judiciaire et de la jeunesse proposée à l'école nationale de la magistrature de façon à s'amplifier tous les professionnels concernés ce dispositif va dispenser des connaissances spécifiques actualisées sur les TND et permettent d'enclencher à bonne mission le recours aux professionnels experts précités pour établir un diagnostic en termes de suspicion le ministère de la justice c'est par rapport aux maltraitances c'est uniquement par rapport aux maltraitances c'est uniquement par rapport à ça je veux dire pourquoi ils mélangent maltraitances et troubles neurodéveloppementales alors est-ce que j'en sais moi effectivement je trouve que c'est enfin c'est pas il y a certes il y a quelques études qui montrent que les enfants qui ont suivi des maltraitances des traumatismes répétés durant l'enfance peuvent être amenés à développer des troubles de l'attention d'hyperactivité par exemple c'est une enfin notamment des troubles de l'attention plus que des TDAH au sens du diagnostic mais pour autant la science n'a pas montré que tous les enfants maltraités développaient des TND enfin il faut ou avait enfin il n'y a pas plus de préval enfin il n'y a pas de enfin voilà je ne sais pas sur quelle recherche qui s'appuie pour pour avancer des choses comme ça et pareil je me suggère de consulter les liens et d'aller voir les choses afférentes qui sont notées c'est bien mais en fait pour moi c'est pas une bonne volonté mais la forme n'est pas là quoi bah ouais comme tu dis c'est plein de bonne volonté avec toujours ce principe de je ne comprends pas dans leur esprit moi je quel moment enfin genre vraiment vraiment quand vous rentrez dans un avion qui a lu les consignes de sécurité sur le putain de truc de prospectus qui a lu ces putains de consignes de sécurité moi je les lis ça m'occupe oui mais écoute est-ce que vraiment là tu es capable de les ça t'occupe l'esprit très bien c'est de la lecture poubelle c'est de la lecture de chiottes pour les WC mais vraiment est-ce que tu t'en souviens si il y a du feu il faut se viser il faut lui cibler lumières et puis il faut sauter quand il y a le toboggan enfin voilà tu vois c'est le même principe c'est-à-dire les mecs c'est toujours ça leur réponse c'est vraiment pour sensibiliser on va faire un guide on va faire un petit guide j'ai un petit partenariat avec le petit imprimeur du coin on va faire un petit guide tout ça et les gens grâce à ça ils vont être formés on va tout généraliser on va faire une formation de la WC en trois jours aussi non ? ah mais oui mais bien sûr mais parce qu'il suffit d'un petit guide il suffit d'un petit guide à un moment donné la notice vous connaissez rien c'est ça qui me rend ouf c'est que leur seule solution c'est ça c'est le petit guide qui fait plaisir mais ce guide là ça s'accompagne l'observation si on parle de ça l'observation de troubles l'observation de ce genre de choses c'est au quotidien on observe quoi ? on parle des 90% de non-verbal qu'est-ce qu'on observe ? et ça c'est pas de la théorie bordel ça c'est de la pratique c'est de l'accompagnement c'est de la formation c'est de l'expérience et c'est pas en trois jours donc oui ça m'énerve pardon on lui fait des petits kits avec des couleurs il n'est pas content moi je suis sûr je m'en fous des petits kits avec des couleurs moi je m'en fous je mets une transition au choix au choix voilà pour que nous on nous fasse entendre il faut il faut beaucoup d'efforts beaucoup de diffusion beaucoup de et gagner aussi en influence et si par les réseaux on peut gagner un peu d'influence aussi en diffusant les messages comme il faut en parlant des bonnes choses des longuesières et bien et bien peut-être qu'au fur et à mesure on va avoir un petit peu plus de voix et si c'est pas en tant que ordre des médecins ordre des kinés ordre des syndicats ou autres des différentes professions bah peut-être qu'en ayant de l'influence à 300 000 cas bah peut-être qu'on va peut-être nous écouter un peu peut-être c'est en deux c'est en deux on va faire un petit kit Laura on fait un petit kit pour savoir comment on parle aux professionnels on va faire un petit kit à destination des comment dire des politiques publiques pour savoir comment on parle aux professionnels moi je si c'est ça qui leur parle si eux c'est ça leur vie c'est ça leur vie c'est ça moi j'ai l'impression que c'est ça leur vie en mode qu'est-ce que je dois faire chef tiens c'est en deux oh merci et les mecs ils sont contents et à la fin regarde regarde monsieur le président regarde j'ai rempli mes petites fiches je suis content non la confiance c'est c'est tout qui a fait les kits comment avec quel organisme parce que par exemple le syndicat de psychomotricité n'en a jamais entendu parler on fait partie des acteurs des plans autistes des différents plans TND comme les autres syndicats enfin voilà c'est qui en parle qui a fait quoi comment on a été aussi mobilisés et c'est un petit peu pour tout que c'est comme ça et je pense dans tous les domaines malheureusement mais après parfois il y a aussi voilà tous les poéticiens ne sont pas mauvais non plus il faut je sais pas ce qu'on dit c'est pas ce qu'on dit voilà c'est simplement il n'entend pas en plus chat il n'entend pas c'est ça qui est beau il n'entend toujours bon attends 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 c'est quoi ce petit son là qui vient de souligner les propos de monsieur G c'est un peu qu'est-ce que c'est ce troll là c'est ça moi il a payé il a payé à un moment donné de quoi mais attends je suis pas au courant de ce qui se passe dans mon stream bordel c'est honteux je vais mettre le son du stream c'est honteux d'accord ça fait un son aléatoire 5000 j'ai même pas entendu le son c'est honteux c'est bon j'arrête ça suffit t'arrêtes et on joue maintenant on se détend voilà c'est honteux et franchement Laura je te l'ai mis dans des bonnes positions qui sont bien énervées bien fatiguées là si tu gagnes pas je comprends allez hop c'est calme c'est calme et nous revoilà nous revoilà pour ce quiz pour commencer à jouer à se détendre s'il vous plaît Chris rigolote n'en pouvez plus d'attendre le voilà nous allons commencer par des portraits je rappelle les règles je vais donc faire des portraits de personnalités qui ont tous un point en commun et qui ont éventuellement un point de frais ou de loin avec le stream bonne vie à bientôt mon grand je vais donc le faire à la manière de Julien Lepers dans une émission extrêmement célèbre et le premier de vous deux non mais c'est pas vrai du récrément un petit peu écoute un peu maintenant ça suffit d'être en parlant le premier qui me donne son prénom ou son surnom internet bisous puis la réponse peut donc celui qui marquera le point et si tu te trompes et bien tu dois attendre que ton adversaire donne une réponse ça va être dur je le sens en effet ça va être très dur attend on a oublié oui quoi les règles de sécurité non le giveaway ah oui mais ça dépend si c'est monsieur J qui gagne c'est lui qui choisit et si c'est Laura c'est lui qui choisit c'est ça en tout cas on a Laura qui nous a proposé très gentiment parce que quand elle est apparue là sur le discord avec son pull on lui a dit mais on veut ce pull et elle nous a dit gentiment mais en fait j'ai des t-shirts qui restent bon des t-shirts qui sont à destination de personnes d'une certaine taille M ou L est-ce que tu peux nous montrer le magnifique t-shirt je vais le chercher de suite c'est la première fois qu'on fait un quiz avec un giveaway ça y est on en est là c'est même pas prévu incroyable ça peut peut-être être un objectif si je gagne de rentrer dans du M ou du L bah oui vas-y l'objectif du summer buddy en fait c'est un unique ça va ça va tu rentres là-dedans largement voilà donc c'est quand même c'est quand même grand ouais c'est pas mal monsieur J rentre dedans c'est pour ça que je pense que c'est voilà ML et enfin voilà c'est celui que j'ai mis d'ailleurs sur un de mes Twitch il y a pas longtemps la règle du giveaway est la suivante si monsieur J l'emporte monsieur J portera le t-shirt allé au psychomote pendant un live si c'est à l'opsychomote qui l'emporte elle choisira ou nous tirerons au sort un membre du chat pour recevoir le t-shirt tout simplement tirage au sort on fera un tirage au sort voilà tirage au sort objectif sur combien de temps monsieur J pour le summer buddy bah summer très très forte le t-shirt va m'aider avec les points le t-shirt peut t'aider le t-shirt s'il veut le t-shirt peut t'aider s'il y a un point on met le point dans la même cagnotte ça y est ça y est on en est là encore une fois ça ce que le t-shirt respecte les vainqueurs moi je suis pour moi je suis pour allez c'est parti on est parti est-ce que vous êtes prêts j'imagine que monsieur J oui ça va être bien alors attention top je suis un acteur réalisateur scénariste et producteur de cinéma américain d'origine franco-italienne non de quoi il faut dire son prénom je suis née à elle oui Laura t'as 26 ans non je suis née à Elle Kitchen il y a déjà 74 ans mais avec quelques complications en effet les forceps toucheront mon air facial qui me causera une paralysie du visage une bouche tordue et un défaut de prononciation après mon lycée je pars en Suisse pour apprendre le français et je donne là-bas des cours d'éducation physique pendant quelques années revenant aux Etats-Unis je me lance dans le cinéma avec beaucoup de peine tournant même dans un film érotique pour subvenir à mes besoins durant cette période de disette j'écris un scénario inspiré du combat entre Mohamed Ali et Chuck Wapner conscient de la valeur de celui-ci je refuserai tout rachat tant que le rôle titre ne me sera pas donné ce qui arrive seulement en 1976 où je tournerai en seulement 3 mois et un budget dérisoire je suis alors propulsé au devant de la scène et ferai naître un des personnages les plus iconiques du cinéma je suis Monsieur J ouais Clint Eastwood non un acteur américain qui a aujourd'hui 74 ans il souda plus je pense c'est le chat qui l'a merci pour Samouraï c'est Sylvester Stallone c'est un point de chat pour Samouraï qui donc pourra le donner à qui il le souhaite attends de quoi ? de quoi ? je pensais à Stallone à un moment c'est quand tu as parlé de la boxe et tout c'est lui qui a écrit le scénario de Rocky je savais que c'était lui mais attends tu m'as bugé avec la France là il est d'origine franco-italienne à la base mais c'est vrai que le visage ses parents sont immigrés français et italien il a une il a une c'est pour ça qu'il a une bouche aussi particulière et qu'il a une prononciation aussi particulière c'est à cause de ça d'accord ouais je pensais je pensais que je savais pas qu'il avait subi quelque chose mais effectivement et donc un point de chat je mets le point à monsieur HQ quand c'est le point de chat en tant que réalisateur je savais pas qu'il était réalisateur non plus bah au kill non c'est pas lui qui a réalisé ouais il a fait il a fait plein de choses après expandable expandable alors deuxième portrait attention vous êtes prêts vous êtes prêts oui pardon oui 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 pardon top je suis un acteur et chanteur australien de 52 ans aujourd'hui je suis le fils cadet d'une famille de 5 enfants je m'enriote vers des études de journalisme dont j'obtiens le diplôme cependant je suis attiré par le cinéma et enchaîne les études de comédie à Perth je jouerai alors dans une petite série appelée Coralie pendant les années suivantes j'irai chercher une carrière internationale d'abord en Angleterre où je serai professeur de sport puis aux Etats-Unis bénéficiant d'un coup du destin car je remplace l'acteur Doug Gray Scott blessé sur un autre tournage au pied levé dans le film acteur doué et très vite reconnu je serai à l'affiche d'Opération Espadon et de Van Helsing les années suivantes si je suis le mutant le plus connu du monde j'ai également joué dans Le Prestige et Australia M. J oui Hugh Jackman Hugh Jackman merci M. J un point pour toi effectivement oui j'ai levé la main mais j'allais dire Wolverine mais bah oui c'est Wolverine j'avais pas le nom de l'auteur et dès que je suis le président je vais pas dire Wolverine ah bah oui j'ai vu qu'elle avait levé la main d'abord ça m'a mis une pression j'ai vu sa main je me suis dit non il faut que je dise quelque chose mais oui j'ai levé la main parce que j'allais dire Wolverine et après je me suis dit mais je vais dire ça levé la main ne compte pas j'ai besoin de votre audio s'il vous plaît merci de respecter mais les règles les règles c'est important les règles pardon pardon il faut que je dise Laura alors portrait suivant est-ce que vous êtes prêt ok je prends ça pour un oui top je suis un auteur compositeur interprète et musicien britannique de 69 ans aujourd'hui Laura Laura Elton John non trop rapide si je suis le fils d'un ouvrier et d'une coiffeuse aîné de 4 enfants et que la musique me passionne depuis tout petit je ne suis pas connu sous mon vrai nom qui est Gordon Matthew Thomas Summer je découvre la guitare dès 7 ans puis le piano grâce à ma mère contre l'avis de mon père après mes études celui-ci voulant que j'exerce un vrai métier je deviens instituteur pendant 2 ans c'est cependant dans ces années que je joue dans des bars jazz les soirs et week-ends j'y prendrai le surnom pour lequel je suis connu jouant dans ces groupes avec un pull noir à rayures jaunes viré de ce groupe car je ne connais pas le seul fait je l'apprends cependant en 30 jours trop tard pour le groupe je reviendrai cependant alors il y a le chat qui dit sting depuis tout à l'heure et bien le chat a raison en effet un point pour le chat c'est bien sting une chouette à la crèche mais trop fort un point pour le chat bravo c'est sting elle est très rapide effectivement ah ouais et donc il est viré de ce groupe et il rejoint un autre groupe qui se fait remarquer par hasard le concert suivant par Seward Copeland qui va lui proposer de fonder un groupe avec Henri Padovani et la première chanson du groupe en question qui s'appelle The Police sera Roxane et donc il va passer tout de suite à la célébrité Roxane c'est le premier titre de ce groupe de Police ouais première chanson qu'ils ont fait ah oui d'accord incroyable allez plus dur beaucoup plus dur on va voir s'ils trouvent là maintenant plus dur quoi d'accord déjà que j'arrive pas à trouver déjà moi j'ai du mal avec c'est là si vous le trouvez pas c'est pas grave top je suis une chanteuse et guitariste américaine née dans le Missouri fille de musicien mon père trompettiste et ma mère pianiste je découvre moi-même le piano des 5 ans et compose ma première chanson à 13 je serai pop-home girl pendant mes études pour devenir enseignante je pratiquerai pendant 2 ans comme professeur de musique en école primaire m'occupant également d'enfants autistes en les soignant par la musique soignant entre guillemets en 1986 je pars pour Los Angeles afin de me faire connaître devenant serveuse pour passer des auditions je serai prise comme chanteuse backup de Michael Jackson sur le Bad World Tour je serai aussi backup jusqu'en 89 pour Sting Stevie Wonder et écrivant en parallèle des chansons pour Céline Dion ou Eric Clapton grâce au producteur Bill Bottrell je serai enfin mon premier album qui sera remarqué notamment dans Rolling Stones pour le second je le ferai seul mais celui-ci m'apportera la célébrité avec le titre If It Makes You Happy qui fera le tour du monde ma nom de carrière est lancée et je serai la compagne de Lance Armstrong pendant longtemps qui suis-je ? je sais pas ah je vous avais dit qu'il était plusieurs fois If It Makes You Happy ouais j'ai adoré ce titre je sais pas est-ce que le chat là je suis penteur je suis mauvais le chat là Eric Pro Alicia Keys non c'est pas Alicia Keys non c'est pas Alicia Keys vous l'avez pas non non je l'ai pas tu peux nous passer la chanson ah non je peux pas je ne peux pas c'est Cheryl Crow bah si je l'ai pas vu Chris rigolote ah oui Chris l'a vu d'accord pardon j'ai pas vu j'ai pas vu bravo à Chris du coup oui effectivement oh la la le chat le chat est au dessus quand même mais tellement ouais mais c'est des chanteurs aussi je suis mauvais avec les chiffres ok ok là la suite la suite est peut-être un peu plus facile c'est trop dur est-ce que vous êtes prêt oui je prends ça pour un top prêt je suis une romancière et scénariste anglaise de 55 ans ici d'une famille modeste j'étudie à Exeter puis à la Sorbonne où je dégrose un diplôme de littérature française et de philologie je travaillerai un temps pour Amnesty International avant d'enseigner l'anglais et le français je commence l'écriture et pose les bases de l'univers qui me rendra célèbre à mes 25 ans mais devant traverser les épreuves quoi ? allo ? c'est pas J.K. Rowling ? J.K. Rowling bravo Laura c'est effectivement ça c'était J.K. Rowling elle traverse précarité et dépression et ne sortira qu'en 97 l'école des sorciers qui sera le point de départ de son éptalogie sachez qu'elle a reçu la Lugion d'honneur en 2009 si vous ne le savez pas bon bien joué question suivante est-ce que vous êtes prêt ? attention ouais top je suis un écrivain américain de 73 ans mon premier frère est adopté car mes parents pensaient ne pas pouvoir avoir d'enfant cependant je n'ai malgré tout mais ne connaitrai mon père que pendant deux ans celui-ci disparaissant un jour sans laisser de place je connais mes Stephen King Stephen King bien joué oh il est rapide là mais oui c'est ça d'avoir été traumatisé par sa mère à cause de ces putains de bouquins voilà Chris un tout petit peu tard monsieur J l'avait bien joué effectivement sachez qu'à 4 ans il est témoin d'un train qui écrase son camarade de jeu sous ses yeux et qui ensuite il tombe sur une nouvelle radiophonique horrifique Mars is the Heaven qui va le terrifier et le faire rentrer dans l'univers terrifiant de l'écriture ce sera la base très bien attention portrait suivant dernier portrait Sophie liée à égalité ça dépend du chat ok attention top je suis un homme d'état américain né à Honogulu et élevé en Indonésie pendant mon enfance je suis diplômé d'Harvard de la fac de droit je suis à ma sortie de classe oui Martin Luther King non je suis à ma sortie des classes travailleur sociale dans les quartiers sud de Chicago puis avocat en droit civil avant d'enseigner le droit constitutionnel de 92 à 2004 monsieur J oui JFK je sais pas je vois pas le chat JFK non mais c'est un point chat pour une chouette à la crèche c'est Barack Obama effectivement Barack qui a été travailleur social à la sortie de ses études il faut le savoir c'est vrai en fait j'y ai pensé au début je me suis dit non c'est trop évident manque d'état et du coup je suis partie plus loin il enseignait le droit en étant sénateur de l'Illinois en même temps mais c'est vrai que Luther King je suis pas sûre qu'il soit allé alors le chat monsieur J a actuellement deux points à l'opsychomote un point vous avez quatre points à distribuer j'attends la distribution des points pour savoir si on passe à la suite on l'a pas eu en cuisine il y a quelque temps peut-être qui sait il est pas assez difficile le point commun de tous ces gens c'est qu'ils ont tous été enseignants dans leur vie avant de devenir célèbres ou acteurs si vous avez bien retenu j'ai nommé à chaque fois le fait qu'ils ont été tous enseignants si vous faites moitié-moitié le chat c'est monsieur J qui emporte cette manche elle a eu de toi c'est une question je ne sais pas répondez ah c'est une question j'ai cru que le chat allait m'offrir une manche genre c'est c'est marqué d'une pierre blanche ça si jamais ça arrive une fois t'as la crèche elle veut le t-shirt je crois que c'est pas possible de mettre à égalité parce que vous avez 4 points bah oui du coup j'ai pas été assez forte c'est vrai que moi j'ai 2 Laura 1 non mais c'est honnête première manche monsieur J ok très bien et bien 2 points chacun monsieur J remporte la première manche nous allons passer au quiz et je ne fanfaronnerai pas parce que c'est le chat qui a gagné donc vous avez moins le chat a gagné tout bêtement moi du moment que j'ai sauvé le nerf ça va j'en ai fait 1 je suis déjà contente est-ce qu'on pourrait pas dire que tout bêtement le chat a gagné le chat a gagné le chat nous a pulvères là il n'y a même pas il n'y a pas débat alors donc la deuxième règle ce sont des quiz ce sont des questions tout simplement toutes bêtes des questions plus ou moins factuelles plus ou moins justes aussi dans leurs réponses vous verrez peut-être attends attends parce que moi j'ai le souvenir quand même de t'es en mode dit un chiffre si c'est à 0,5 je valide si c'est à 1 je valide pas soyons clairs là-dessus s'il te plaît on va essayer d'être un peu clair parce que moi j'ai le seum ouais je sais mais j'aime ça quand t'as le seum alors les règles sont suivantes vous avez le droit d'essayer un tout pile et si personne ne répond je donne trois propositions et c'est au premier qui répond ok ok tout pile ça fait deux points on peut dire tout pile ça fait deux points ok c'est vous qui voyez attention question numéro 1 c'est assez simple jusqu'à quel âge l'école était obligatoire en France Laura tout pile allez Laura d'abord 6 ans 6 ans jusqu'à quel âge l'école était obligatoire en France oh pardon 6 ans monsieur J t'as peut-être oublié un chiffre monsieur J bah oui vas-y monsieur J c'est ma faute oui monsieur J 16 ans oui 16 ans oui effectivement c'est mieux et oui j'étais dans oh là là j'étais chez là ok oh la prononciation de monsieur SQ moi j'y suis habituée c'est l'obligatoire et du coup j'étais sûre à partir de quel âge c'est à partir de 6 ans que c'est obligatoire c'est à partir de mais c'est jusqu'à quel âge la question ouais c'est ça c'est 3 maintenant non impulsivité 3 ans hein l'enseignement maintenant je vais vous poser une question de moyenne maintenant 3 ans ? ah oui 3 ans ok je savais pas que ça avait bougé l'instruction est obligatoire à 3 ans pas l'école mais si tu n'inscribes pas ton enfant au 3 ans il faut que tu justifies le fait que tu fasses des cours d'accord la question suivante c'est quelle est la moyenne d'âge en Europe à partir de laquelle l'école est obligatoire monsieur J je donne Laura d'abord mais pas de beaucoup à partir de laquelle l'école est obligatoire la moyenne d'âge en Europe à partir justement de laquelle c'est la question à laquelle tu l'as répondu tout à l'heure ce sera 5 ans 5 ans ma réponse et bien monsieur J est-ce que ta réponse était aussi 5 ou pas c'était 4 et demi et bien c'est un point pour Laura puisque c'est 5 et demi la réponse qui était attendue c'est pas le tout pile du coup et non c'est pas le tout pile c'est un point numéro un seul point pour Laura 5 ans et demi ouais la moyenne européenne ok quel pays garde le plus les enfants à la maison sincèrement j'ai pas eu le temps de vérifier pays par pays d'accord je peux pas te dire mais on pourra regarder calme toi monsieur J mais je fais ce que je veux que les trigolotes non mais attention question suivante combien d'enfants de 6 à 17 ans ne sont pas scolarisés dans le monde c'est en millions bien sûr de 5 à 17 ans de 6 à 17 ans monsieur J de 6 à 17 ans monsieur J c'est changé quelque chose de pile ou pas 21 millions 650 000 pas du tout Laura tu veux faire un tout pile t'as le choix du coup tu peux on verra je dirais 34 millions pas du tout je vais donc proposer les 3 propositions je crains que ce soit bien plus est-ce que c'est environ 162 millions est-ce que c'est environ 262 millions ou environ 362 millions 262 un point pour monsieur J qui était le plus rapide ah pardon ouais il est plus rapide il est plus rapide c'est tout allez c'est le plus rapide après allez question suivante c'est pas perdu ça peut plus le t-shirt tu la vois en quelle année le droit à l'éducation a-t-il été intégré en France monsieur Laura ouais le droit à l'éducation en 1938 en 1938 non monsieur J plus art 1889 non mais je peux pas donner les 3 réponses du coup donc ce sera un point pour Laura puisque c'est 1948 c'est quoi ça le droit ça a été intégré dans la constitution de 1948 c'est pour permettre de pas d'éducation voilà c'est que tout le monde ait le droit et l'obligation d'intégrer l'école publique et républicaine surtout très important c'est quoi la différence entre l'école pour tout le monde Jules Ferry et ça c'est un droit spécifique à l'éducation maintenant si tu voulais le détail non non mais vraiment parce que pour le coup l'école de Jules Ferry c'était 19ème oui c'est pour ça que moi j'ai tenté le 1889 mais c'est juste par curiosité c'est quoi la différence entre le droit à l'éducation c'est une question de législation d'accord plus que en fait à la suite du droit c'est vrai qu'après en 1944 il y a eu le droit des fans donc finalement le droit à l'éducation ça soit en 1937 je ne sais pas ça serait du coup pour indiquer le fait que tout enfant peu importe son sexe le droit à une éducation que ce soit inscrit dans la constitution c'est pas exactement pareil que dire que l'école c'est obligatoire c'est pas une chose d'accord ok je pense que je pense aussi la question suivante était celle-ci en quelle année l'école devient-elle obligatoire j'ai tenté 1889 donc je vais rester sur mon truc c'est pas ça en quelle année l'école devient-elle obligatoire je pense que c'est bien plus tard je dirais 1952 ce sera un point pour monsieur J c'était en 1881 ah oui j'avais 8 ans de retard oui mais c'est c'est le temps de mettre en place les classes de former les instituteurs et tout c'est en 1889 que la rentrée scolaire nationale a été mise en place pas du tout je suis en train de typoter totalement tu fais n'importe quoi du coup l'école était obligatoire mais oui enfin pour les hommes du coup enfin pour les femmes oui tu me dirais l'école au sens c'est pas au sens je vais poser papa c'est pas parce que vous avez été exclu à un moment donné du game que ça doit pas compter dans l'histoire quand vous êtes arrivés à l'école tout ce qui était en 1944 n'existe pas mais voilà voilà le vote existait avant que vous votiez merde je ne peux rien vous étiez bien contente quand les femmes ont eu le droit d'aller à l'école que les vieux soient déjà construits c'est moche ce que tu fais non mais la vérité c'est que j'ai envie de voir monsieur J avec ce beau t-shirt alors je refuse ah non là ça me dégoûte du quiz j'ai même plus envie de jouer ok moi je coupe non quelle est la différence entre illettré et analphabète Laura l'analphabète ne sait pas ni lire ni écrire alors que l'illettrice ah non c'est là je vais je vais vous aider alors que les deux les deux ne savent ni lire ni écrire ni compter ah d'accord mais il y a une différence entre les deux Laura l'illettrisme c'est par rapport au déchiffrage des lettres non bah je sais pas si monsieur je n'y sais pas je passe à la question suivante non je n'aurai pas la réponse je n'ai pas tenté un truc c'est la scolarisation la différence ah oui l'illettré ne sait ni lire ni écrire ni compter mais il a été scolarisé juste que ça n'a pas fonctionné alors que l'analphabète ne sait ni lire ni écrire ni compter mais n'a pas été scolarisé ok d'accord donc quand il balance les chiffres de l'analphabétisme en France ça parle aussi de la déscolarisation de ceux qui n'ont pas été scolarisés du coup alors du coup ma question suivante est à combien évaluons le nombre d'analphabètes dans le monde dans le monde oh il y en a quand même beaucoup attends c'était quoi ton chiffre là sur les 262 millions les 262 millions c'était pas ça non mais c'était quoi par rapport aux enfants qui n'allaient pas à l'école c'était oui mais là les enfants non scolarisés dans le monde de 6 à 17 ah là c'est le nombre tu peux répéter la question le nombre de gens dans le monde dont on évalue qu'ils sont selon la définition analfabètes monsieur J c'est presque un point de chat du que des diversités de discolarisation j'allais le dire l'aura vas-y 190 millions t'as compté là non c'est pas ça j'ai fait calcul alors attends en France c'est tant de millions moi je tente le 718 millions 2 points pour monsieur J c'est 780 millions ah ouais ouais d'analphabètes dans le monde un cinquième du monde ou presque un sixième du coup pardon tu me dirais il y a tellement de oui mais c'est qu'ils n'ont été à l'école ils n'ont jamais non parce que analfabètes t'as dit c'est ceux qui sont allés à l'école non ceux qui sont pas allés à l'école et qui sont pas allés à l'école ah ouais tu peux te noter ton point monsieur J y a pas de problème oui oui je le fais je le fais non j'étais en train de je vais peut-être répondre un peu à votre question quel est le pourcentage d'analphabètes en Asie du Sud ah d'accord Laura 72% non non tu me dirais ça fait beaucoup quand même 78% monsieur J 38% non plus alors je vais vous donner les réponses c'est soit 29 soit 49 soit 69 Laura 49 c'est Laura qui prend le point 49% d'analphabètes c'est vrai que c'est de la rapidité je me fais pas je me fais pas oh tellement t'inquié bien joué bien joué ah ouais vas-y il va y avoir une fois question suivante question suivante quel est le pourcentage d'analphabètes en Amérique latine pourcentage d'analphabètes en Amérique latine monsieur J 25% Laura 59 non plus est-ce que c'est 4% 24% ou 54% 54 non c'est beaucoup 54 c'est pas 54 c'était quoi c'est Laura 24 c'est et ben faux pour tous les deux c'était seulement 4% ah ouais et oui parce que tout le monde va à l'école là-bas ah ouais malgré la pauvreté de certains quartiers non mais la fatigue ça ferait beaucoup 59 ça ferait beaucoup quand même oui oui 54 moi quand je l'ai dit je lui dis ouais c'est chaud quand même c'est vrai que c'est chaud c'est pour vous signifier la différence qu'il y a entre ces concepts Asie du Sud-Est ah oui Asie du Sud-Est et c'est quel pays où il y en a le plus c'est un continent l'Amérique latine mais je sais pas quel pays il y en a le plus mais tout de suite tu prends 49% de l'Asie du Sud-Est ça fait beaucoup 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 de gens bah je me demande du coup ce serait l'Inde qui serait quand même majoritaire par rapport à la précarité bah sans doute j'ai pas les chiffres précis par pays en termes de ratio etc ouais question suivante c'est la moitié de la population en alphabète c'est beaucoup quand même quel est le pourcentage d'illettrés en France alors illettrés monsieur J ils ne sont ni lire ni compter ni ni lire ni écrire ni compter mais qui ont été à l'école monsieur J monsieur J 8% Laura vas-y je serai au plus près 6% c'est les couilles aussi là si elle a répondu en premier c'est 7% c'est 7% regarde c'est des Laura elle est en mode stratégique de ouf en mode j'ai vu la tête de monsieur HQ c'est pas loin je vais tenter je me suis dit purée ça doit être très proche mais est-ce que c'est à entrer ou pas avant-dernière question je diminue un peu en 2012 donc il y a quelques années mais en 2012 en France non c'est pas en France d'ailleurs c'est au total en 2012 combien de personnes illettrées avaient un emploi combien de pourcent de personnes illettrées avaient un emploi dans le monde oui oui a priori c'est pas précisé en France donc j'imagine ouais parce que ça c'est en les stats en fait à mon avis c'est en France si on a les stats en 2012 je dirais en France ouais parce que c'est pas la même chose parce que disons en France je pense que c'est ça c'est une coquille Laura vas-y je dirais 750 000 personnes alors en pourcentage d'illettrées combien de pourcentage des gens illettrés à Vermont ah des gens illettrés donc des des 7% qu'on a dit voilà du coup je pense qu'il y a quand même le chat qui se lance dans des chiffres 65% je pense qu'il y a quand même 65% des personnes qui quand même c'est pas 65 c'est pas 66 une chouette à la crèche monsieur J tac tic tac 79% non plus je vais vous donner les stats est-ce que c'est 15% 51% ou 75% monsieur J 51% alors vous répondez en même temps en fait du coup on a répondu 51 en même temps un point pour chacun c'est 51 effectivement ok il y en a quand même 49% qui arrivent à trouver du boulot en étant illettrés 51% il y a des diversités qui répond toujours ma réponse juste après que je l'ai dit incroyable à croire qu'elle suit le stream c'est bien non je trouve enfin c'est dernière question quelles sont les deux régions françaises qui connaissent un taux d'illettrisme supérieur à la moyenne nationale monsieur J Asie Haute-France et la Bretagne ah non non l'on va il a bon non non j'ai faux sur Laura Haute-France et Nord-Pas-de-Calais Picardie c'est la même région c'est Picardie et Nord-Pas-de-Calais la réponse ça dit la région pardon les deux régions mais c'était les deux départements visiblement mais oui parce que c'est la région c'est Haute-France la région c'est Haute-France non mais t'as raison t'as raison c'est Haute-France oui puis Picardie n'importe quoi maintenant on se mélange en plus non c'est vrai t'es raison elle est pas bonne cette question on peut la retirer c'est juste qu'à mon avis les stats datent de avant la création d'Haute-France oui c'est ça aussi qui joue à mon avis je pensais bien que malheureusement la Picardie faisait partie des deux malheureusement je crois que monsieur J a gagné surtout c'est surtout ça qui me peine beaucoup arrêtez avec ta Bretagne laisse ma Bretagne moi franchement pas ma Bretagne c'est une salaud on parle de statistiques nationales c'est soit Haute-France soit Bretagne de base de base dégaine ils aiment bien être premiers dans quelque chose ces deux régions donc c'est une bonne chose malheureusement à combien on est là ? c'est la fin pas très très bonne c'est compliqué c'est-à-dire que même si j'ai 9 points cumulés les deux manches même si le chat te donne les 4 points Laura tu as perdu merci j'ai un petit plaisir à le dire parce que parce que le chat t'as fini la première manche clairement voilà même si le chat l'a dit non 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 nos 4 points on donne tout à Laura quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive chauve gaucher et t-shirt moulant il va être au top je suis safe et oui et voilà la chauvophobie ah non on a trouvé le mot la dernière fois le attend aidez-moi le chat allo allo papessi c'est ça allo quelque chose allo papessi allo papessi parce que je crois que je m'étais trompée dans le chat j'avais mis allo papessi en fait c'est allo papessi ou un truc comme ça allo papessi allo papessi ouais alors effectivement éduque la diversité là je n'ai pas pris le point là tu aurais pu marquer un point tiens l'allo papessi ça ne change rien c'est bien c'est bien parce que au cas où vous étiez égalité c'était la question bonus donc ça fait plaisir l'allo papessi voilà non non mais on est grossophobes allo papessi non mais vraiment vraiment le chat pas de la tolérance du tout mais lisez le chat ça m'énerve oui oui on lit on lit il n'y a pas de problème dès que j'ai fini je trouve qu'éduque la diversité est agressive elle a besoin de sa tisane il est 23h53 c'est plus va dodo va dodo c'est important mais oui le t-shirt alors qu'est-ce qu'on fait de ce t-shirt ben Laura va envoyer le t-shirt à monsieur G tout vêtement puisqu'il a gagné monsieur G on fera ce qu'il voudra après mais s'il le reçoit il sera obligé de l'arborer pendant un stream et nous ferons des screenshots nous ferons des détournements je ferai peut-être même une emoticone spécialement pour ça sur mes pecs enfin sur mes seins dis-moi merci d'être resté déjà mais moi je te remercie sache le mais moi je suis l'envoyé du chat donc ça va dis-moi merci d'être resté et bien éduque ta diversité voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'est bien elle est seule de toute façon t'es obligé de faire du tout j'ai regardé les emotes avant j'ai regardé les les icônes en mode est-ce que j'ai le droit de le mépriser ce viewer non je n'ai pas le droit mais grâce à Samurai maintenant tout le monde sera bientôt seul donc du coup tu pourras plus mépriser le chat réservons les économies de samouraïs j'espère que certains se soberont eux-mêmes ça serait pas mal en tout cas belle victoire monsieur G bravo à vous Laura tu t'es bien battue quand même tu t'es bien battue c'était pas facile j'avais fait une plus éducation pour un petit commode il faut que je continue peut-être dans un an je serai plus opérationnelle je vais regarder on se revoit dans un an ça marche on fait comme ça non mais on sent que le doctorat je t'enverrai les questions à l'avance c'est dommage tu vois les diplômes ne font pas tout comme quoi la psychomotricité et ça ça me fait plaisir la psychomotricité qui ne regrette pas ses 10 bits j'ai dépensé 1000 bits juste pour l'émoticon et ça c'est bon exactement et merci pour tes 1000 bits la psychomotricité peut beaucoup de choses mais ne peut pas battre monsieur G en quiz et ça c'est une petite victoire personnelle et ça me fait du bien merci à toi envoie un t-shirt à monsieur HQ en avance si tu veux des questions c'est pas obligatoire j'avoue j'avoue petite pour la suite monsieur HQ donc tu viens tu m'as prévenu que demain oui malheureusement je serai indisponible jusqu'à 20h30 donc je vous rejoins vers 21h du coup on stream vers 21h ah oui c'est vrai c'est pas faux bah oui bon on va on va travailler au fait que je puisse streamer moi parce que mon ordi a l'air de tenir j'ai plus eu de bug depuis très longtemps donc on va bosser ça donc demain du coup du gaming on sait pas encore quoi on va décider ça dans les minutes qui viennent voire demain du gaming vendredi du react pareil on sait pas encore on va regarder on a beaucoup aimé on a beaucoup aimé le dernier react de vendredi dernier donc on va regarder si on peut pas voir s'il y a d'autres reportages comme ça qui concernent un petit peu les différences les gens qui sont mis dans des cases et qui sont pas forcément bien compris parce que ces gens existent et ils ont le droit aussi d'être d'être avec nous et d'être compris et d'échanger avec nous avec grand plaisir donc on va on va regarder pour un react de ce style là merci monsieur HQ on va laisser la merci à vous deux d'être venus enfin surtout à l'Opipi Commode parce que toi merci beaucoup à vous de m'avoir invité c'était vraiment chouette j'ai passé une très bonne soirée avec vous ça fait plaisir une invitée qui est minuit qui est pas en train de dire je me lève demain j'ai une vie ça fait plaisir on aurait pu continuer encore deux heures je suis sûr que si là on se dit on fait une petite game elle est capable de dire ouais ça fait plaisir c'est les gens qui font des études ça c'est normal non mais oui demain équithérapie ça va le doc sur Sacha la petite fille qu'est-ce que c'est Discord Discord éduque la diversité comme ça comme ça je note je note sur Sacha la petite fille je vais voir on sait que t'es en crush monsieur J alors petit point je vais le redire je vais le redire parce que je pense que le message j'ai pas passé chat le jour où vous serez aussi intéressant que Laura que vous aurez une qualité verbale d'élocution de mots comme Laura je serai aussi attentif tant que j'ai le droit des commentaires caca effectivement effectivement je ne serai pas aussi attentionné voilà tu ne seras jamais attentionné sauf quand ils auront accumulé 100 000 c'est tout oh là là sur ces bonnes paroles Laura continue de me regarder accumule 100 000 chopines et tu pourras avoir monsieur J gentil voilà je suis à 1700 parce que là je l'ai laissé tourner j'ai regardé j'ai pris des bières en plus écoute moi je ne vais pas dire que j'en avais une parce que j'avais évidemment une boisson non alcoolisée l'alcool étant dangereux pour la santé consommée avec modération j'ai été formé joli je vous souhaite une bonne soirée le chat une bonne nuit à ceux qui vont se coucher une bonne game à monsieur J et Laura qui vont se rejoindre sur Fall Guys visiblement et pendant la cata sur Fall Guys non non on va voir ça et monsieur J tu me dis quand est-ce que je lance la magnifique transition de fin où nous entendons cette magnifique musique bisous à tous et à bientôt bisous 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 chat bisous bonne soirée comment je vous ai coupé mais pas moi bisous